Amis de la Résistance, bonsoir ! Résistants ? Résistants toujours ? On n'est pas très résistants, comme disait... Comme disait... Si, mais bien sûr, vous ne connaissez qu'elle. Vous ne connaissez que lui, bon d'accord. Non, elle, elle. C'est terrible quand même, ça ne s'arrange pas. Là, j'ai d'en... Bonjour M. Goffman. Bonsoir M. Le Ketch, rappelez-moi le prénom d'Alzheimer. Oui, aloïs... Ça vous a fait revenir, votre vieille brouchette. Mais là, c'était... Pardon ? Oh, le beau duo ! Oh, ça commence mal. Ça commence très, très... Eh ben, dis-donc, enfin, il faut arrêter maintenant. Je copie. Bon, le programme de ce soir. Nous allons recevoir Michel Reboul, journaliste écrivain. Elle travaille à Montdévy. Elle a écrit un livre qui s'appelle L'Invisible Infini. Et elle est à Montdévy, spécialiste de l'Église du Vatican. Et je vous laisse deviner ce dont nous allons parler. Ensuite, nous aurons un entretien téléphonique avec Éric Lebec, journaliste et écrivain, qui a publié un livre fort intéressant, Histoire de la diplomatie vaticane. Et avec ses deux interlocuteurs, nous essayons de faire un bilan rapide. Bien sûr, on ne va pas faire un bilan approfondi, mais rapide et original, si j'ose dire, du règne de Jean-Paul II. À 19h30, nous avons Cécilie au téléphone, brièvement. Puis je recevrai Vincent Berteret, que vous connaissez déjà. Nous l'avons reçu plusieurs fois pour son livre admirable, qui s'appelle Versailles des jardins vers ailleurs. Et je vais demander de venir, parce qu'il va reprendre ses promenades de découverte des jardins de Versailles. Et que c'est une visite extraordinaire à faire. Et j'aimerais vous convaincre, j'aimerais convaincre les auditeurs parisiens et paraparisiens, et même provinciaux, de le suivre dans cette découverte, car c'est probablement un des moments d'intelligence et de bonheur esthétique les plus parfaits qu'on puisse rêver. Et puis ensuite, Guy Le Hideu viendra me parler, parce que je crois qu'il y a avec moi qui s'intéresse vraiment à ça, mais enfin, tant pis, d'une bande dessinée que j'adorais quand j'étais petit garçon et qui s'appelait Météor. Enfin, c'est pas seulement une bande dessinée, c'était ce qu'on appelait un petit format. Des aventures de science-fiction. Bon, bien sûr, vous puissiez les élèves qui avaient ça. Vous étiez trop jeune, pas du tout, pas du tout. Je le confisquais pour pouvoir lire. Et puis je rendrais après, parce que j'étais une bonne dame. Vous connaissez ça, vous, Goffman ? Oh non, vous êtes trop jeune, vous. Ah ben non, Météor. Ça ne nous dit rien du tout. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de bande dessinée, il est trop sérieux pour lire des films. Je suis assez sérieux pour vous signaler que Marvel Comics, vous savez, l'éditeur de Superman, Spider-Man et autres Goffman, a publié une biographie illustrée, naturellement, en bande dessinée, de Jean-Paul II. Alors, j'ai d'abord sursauté en pensant que c'était d'une horrible parodie. Non, c'est Arreddit Marvel, absolument. Et c'est une biographie autorisée par le Vatican ? Ben oui, pourquoi pas. C'était Superman-Pape, ou Super-Pape-Man, je ne sais plus comment. Et puis, nous recevons pour finir Jean-Charles Rousset, qui est le vice-président d'Aventures et Traditions, et qui nous parlera de cette association. Alors, il y a des embouteillages épouvantables en ce moment dans le quartier. Je pense que c'est juste pour m'embêter personnellement. Et par conséquent, nos invités ne sont pas encore arrivés, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder. Avant, je voudrais donc faire un petit tour de l'actualité, comme toujours, et je voudrais vraiment saluer et remercier François Béroud. Parce que depuis des années, je dis que ce François Béroud est probablement un des hommes politiques les plus totalement déplaisants. Je vais essayer d'être poli, mais totalement déplaisants. S'agissant d'un homme de gauche, on va dire épugnure, mais avec lui, on dirait déplaisant. Et bête du cheptel politique, qui pourtant n'est pas du tout avare en abruti. Mais alors, lui, il bat tous les records. Il est parfait, Béroud. Alors, sa dernière, vous l'avez entendu, sa dernière, magnifique. Il a dit que lui, démocrate chrétien, lui, il n'aurait pas mis les drapeaux en berne pour le pape. Alors, naturellement... Moi, je ne l'aurais pas fait. Ça, dans la série, comme disait Goffman tout à l'heure, on dirait un boucher qui sort de sa boutique pour crier aux gens à aller bouffer du poisson. C'est exactement ça. Vous allez chez Castro, où vous aurez trois jours de deuil national, si vous aimez ça. Alors, naturellement, le résultat ne s'est pas fait attendre. Il a été agoni d'injure par son électorat, par les membres de son propre parti, qui lui ont dit, mais t'es complètement fou, je suis poli, c'est toujours en trois lettres. Il était tombé sur la tête. Alors, du coup, il a été obligé d'aller à la messe des parlementaires pour le pape. C'est-à-dire que, naturellement, il a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit, comme d'ailleurs tout homme politique qui s'aspecte. Et comme toujours. Et le monde dit qu'ils l'ont chopé à la sortie. Et alors, à bleu, mais n'emmenant pas large, M. Bayrou tentait de sourire. Alors, il ferait mieux de s'abstenir, parce que c'est encore pire quand il sourit. C'est la tête de bon élève, de premier de la classe, mais de classe de rattrapage. C'est la première fois que je me fais engueuler par les cathos, disait-il. Justement, c'est ce qui lui manquait, c'était de faire botter le cul par les cathos. Et alors, naturellement, ça va très, très... Mais, enfin, vraiment, la médiocrité de ce personnel politique, la lâcheté, le conformisme, l'applaventrisme, c'est renversant. Ce type qui était le seul homme politique français, je veux dire de la politicaille, je ne parle pas des mouvements de la droite nationale, a laissé dire qu'il était catholique, il vient de se flinguer tout son électorat pour faire le malin. C'est bien fait pour lui. Et le malin auprès de qui ? Elle va savoir, le malin auprès de ses adversaires, bien entendu. Et alors, le monde, Philippe Rydet, termine son papier en disant « L'expiation est un long travail. Le déplacement de campagne pour le oui au référendum prévu vendredi dans le limousin a été annulé. Les amis du président de l'UDF n'excluaient pas qu'il puisse, à nouveau, ce jour-là, se rendre à la messe. » Il ne sera jamais le hauteur à la messe, ce gros malin, depuis qu'il a dit que lui, il n'aurait pas mis les drapeaux en berne. « Imbécile ». Il n'y a pas d'autre mot, « imbécile ». C'est abruti, Serge. Et à propos de sondage, parce que c'est un sondage qui est dans ça, à propos de sondage ou de résultats ou de pourcentages, il y a un truc qui est très drôle dans la lettre de remerciement que Sarkozy a adressée à ceux qui ont voté pour lui à Neuilly. Alors, la lettre est titrée « Nicolas Sarkozy, élu député des Hauts-de-Seine avec 70,74%. » Ok ? Bon. Alors, la lettre commence. « Chers amis, je veux d'abord vous dire combien je suis heureux et touché par votre fidélité. 22 ans après ma première élection dans votre commune à la mairie de Neuilly, vous avez été plus de 83% à me renouveler votre confiance. » Déjà, entre le titre et le commentaire par Sarkozy, il gagne 13% des voix. Mais si on est un petit peu plus loin, on s'aperçoit que le taux de participation était 41%. Donc, il a fait 83% de 41%, ce qui doit faire à peu près 32-33%. Autrement dit, un tiers des électeurs. Et Nicolas Sarkozy, élu député des Hauts-de-Seine, avec 70,74%. On comprend bien ce que ça voulait dire. C'est Nicolas Sarkozy, élu député des Hauts-de-Seine, avec 70% des électeurs qui sont contre lui. Et ils ont oublié d'écrire contre lui. Voilà. Et ils voudraient qu'on les prenne au sérieux, ces gens-là. Ils sont admirables. A-mi-ra-ble. Est-ce qu'on peut prolonger la série « Tirer contre son camp » un instant, en ce qui concerne le camp catholique ? Oui, bien sûr. Parce que notre ami qui fait ces documents, Emmanuel Rattier, signale qu'un chroniqueur régulier de la vie ex-catholique, M. Philippe Mérieux, vient de publier un livre intitulé « Nous mettrons nos enfants à l'école publique ». On pourrait penser que c'est de l'ironie. Pas du tout. Ce livre d'un chroniqueur de la vie ex-catholique explique que la concurrence actuelle, la compétition actuelle entre l'école publique et l'école privée, généralement catholique, qui tourne à la déconfiture de l'école privée, il y a un moyen simple de résoudre cette compétition. C'est de tout nationaliser. C'est de liquider l'école catholique. C'est Mérieux qui dit ça ? C'est M. Mérieux, c'est dans le numéro du 1er avril de Fès et Documents. Ceci explique peut-être cela. Ah oui, c'est possible. Je pense qu'on devrait aussi nationaliser un industrie pharmaceutique sans indemnisation, avec des frics qui sont volés depuis des années. Serge, un auditeur vous demande de rappeler que c'est aussi François Bayrou qui a révoqué Jacques Zerot, le professeur d'histoire d'ici le 1er en février, qui avait écrit sur le voile dans un journal de lycée. J'ai fait un papier dans le livre journal, quand Jacques Zerot est mort, où j'avais indiqué que Bayrou, en patois de son coin, ça veut dire âne rouge. Méchant comme un âne rouge. Et puis on nous dit aussi bien sûr que c'est Arléti qui n'était pas très résistante. Parce que j'ai lapsé, enfin je n'ai pas lapsé, j'ai eu un trou de mémoire. Bonsoir M. Berteret. M. Berteret fait son entrée dans nos locaux et il parle à la cantonnade. Asseyez-vous donc sur le fauteuil qui est face à moi, comme ça j'aurai votre beau visage glabre sous les yeux et j'en serai content. M. Bolkestein est en France. Vous saviez ça ? Bolkestein. Non, non, Bolkestein, il n'y a pas d'honne. Il a dit Sten et pas Stein. Il est très rigolo. Il a dit cet animal est très méchant quand on l'attaque, il se défend. Ah oui, j'ai trouvé ça un rôle comme tout. Ça prouve qu'il connaît bien le français en tout cas. Oui, il parle bien. C'était ma maman qui disait ça dans le temps quand on se mettait en colère. Elle disait cet animal est très méchant quand on l'attaque, il se défend. Et alors, il annonce quand même une bonne nouvelle, il est contre l'entrée du Japon dans l'Europe. C'est plutôt rassurant. Ça fait partie des bonnes nouvelles de la journée. M. Raffin et Sarkozy ont décidé de s'adresser en priorité aux 25-65 ans. C'est encore le monde qui nous apprend ça. Donc ils arrêtent de parler aux vieillards et aux bambins. De 25 à 65 ans, vous avez le droit de recevoir la parole de Raffin et Sarkozy. Si vous avez plus de 65 ans, vous êtes prié d'aller vous faire soigner par monsieur... Vous êtes trop méchant si vous n'expliquez pas pourquoi. C'est qu'ils ont un problème dans les sondages pour le référendum avec les gens de 25 à 65 ans. Les autres, les moins de 7 ans et les plus de 77 ans, votent oui, sans problème. C'est ça. Non, non. Même pas. Pourquoi vous avez moins de 7 ans ? Beaucoup plus que de 77. C'est une légende. Pas victoire. D'abord, les dames n'ont pas d'âge. Bon voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire de cette actualité. Non, pas tout quand même, parce que je vais rester sur le sondage. Et là, je vais prendre Michel Reboul à témoin. Et d'ailleurs, les autres invités aussi. M. Vincent Berthorez, si le sujet vous inspire, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Quoi qu'on a un appel téléphonique que je m'en voudrais de manquer. Je chausse les écouteurs. Vous pouvez faire la même chose si vous en avez. Allô ? Allô, Serge. Bonjour, M. l'abbé. Comment allez-vous ? Écoutez, très bien. Vous entendez peut-être derrière moi sonner les cloches du Vatican. Sonner le glas du Vatican. Alors voilà, donc nos auditeurs. Je suis, grâce à un ami qui m'a offert le voyage, au lieu d'être au milieu de vous ce soir, Eh bien, je suis à Rome. Il y a des propositions qui ne se refusent pas. Et vous savez certainement beaucoup de choses par les journaux. On parle de 6, 8, 10, 12 heures de queue. Comme personne ne l'a fait, personne ne peut dire quelle est la longueur de cette queue. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on est arrivé, comme moi, par avion à midi, avec une heure de retard, il est matériellement impossible de parvenir au pape en commençant par le commencement de la queue. Alors, M. l'abbé de Tannouane, il faut d'abord que je vous annonce. Donc, je pense que les auditeurs ont reconnu la voix de l'abbé de Tannouane, qui est sur la place Saint-Pierre, à Rome. Et je suis content de pouvoir vous entendre ici. Parce que, quand on nous a annoncé, dans la presse française, on dit qu'il y a 15 heures de queue pour passer devant la dépouille du souverain pontife. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ce n'est pas sérieux. Parce que parler de queue en Italie, ça n'existe pas. On peut dire qu'il y a une masse de gens qui essayent d'entrer ou de sortir. Ah non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, Serge, au contraire. La foule est impressionnante de discipline, de calme, de recueillement. Alors, c'est parce qu'il y a beaucoup de visiteurs étrangers. Et il est absolument impossible de couper cette queue, sauf comme moi, à porter une soutane. Et faire 1m90 aussi, ça aide beaucoup. Et à aborder successivement tous les prêtres qui sortaient place du Saint-Office, comme je l'ai fait, de façon finalement à pouvoir rentrer assez facilement, c'est vrai. J'ai donc été prier devant la dépouille du pape, prier aux intentions de l'Église. Je crois que la photo de la dépouille du pape sera dans tous les journaux. Il a un manteau rouge, il est en blanc, il est très digne, très beau. Et on voit moins les résultats des traitements à la cortisone et autres qui enflaient son visage. Au contraire, il a un visage très lisse et tel qu'en lui-même, l'éternité le change. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, et c'est ce que je voudrais dire, c'est le contraste qu'il y a entre une foule extrêmement recueillie et l'absence de toute participation réelle de cette foule. Les gens arrivent devant la dépouille, certains se signent, d'autres font une génuflexion. Il n'y a pas d'eau bénite, peut-être, y a-t-il trop de monde ? Mais je crois que c'était tout de même possible d'organiser une sorte d'absoute. Et il n'y a pas, si vous voulez, de direction de cette foule. On a l'impression d'une foule qui est sans pasteur, non seulement parce que son pasteur est mort, mais aussi parce que, malgré une attente, un sérieux, une gravité, personne ne parle dans l'immense basilique Saint-Pierre. On entend les chœurs de Saint-Pierre chanter des motets latins. On entend une messe en italien. Mais personne ne parle. Tout le monde est tendu vers la croisée du transept où le pape repose. Et en même temps, cette foule, on a l'impression qu'elle est laissée à elle-même, malgré son recueillement. C'est ça qui m'a beaucoup frappé et beaucoup peiné. Mais dehors, sous la colonnade du Bernat, on entend aussi de temps en temps les litanies des saints. Mais finalement, peu de choses, peu de prières vraiment organisées. Un vrai recueillement, mais pas grand-chose de plus. Cela dit, et c'est aussi un point, la queue s'étend jusque de l'autre côté du Tibre, plus loin que le château Saint-Ange. Personne n'a fait cette queue, si vous voulez, quand on dit que ça dure 15 heures. Mais je crois que personne ne l'a fait durant 15 heures. C'est ciment. Les gens ne parviendront pas. Quand on connaît les lieux, c'est absolument gigantesque. Ça représente des centaines de milliers de personnes. Et extrêmement bien organisées, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors effectivement, il se passe quelque chose, on peut dire. Sinon, sur le plan spirituel, du moins sur le plan de la... C'est quelque chose d'historique, qui est sur le plan spirituel très important, parce que ce n'est pas du tourisme, bien au contraire. Et la foule est très grave et recueillie. Mais en même temps, on est frappé du manque de participation réelle de cette foule. Du manque de prière réelle de cette foule. Voilà un peu ce que je peux vous dire à chaud. aussi, et encore ému d'avoir pu passer par la sacristie pour entrer directement. Je n'avais pas d'autre moyen de voir le pape que de prendre ce raccourci. Je pense que ce soir, beaucoup de gens n'auront pas pu le voir. Il y a une interruption entre 3 et 5 heures du matin. Et il est fort à parier que beaucoup de gens resteront sur place durant cette interruption de 2 heures. C'est quand même très impressionnant, parce qu'à la fois, c'est émouvant par l'attachement que ça montre, et c'est curieusement, vous me dites, inorganisé. C'est curieusement étranger au rituel traditionnel. Si vous voulez, pour dire les choses crûment, l'église de Vatican II, l'église de la participation active, ne sait pas faire prier cette foule. Ça, c'est très clair et c'est très triste. Je vous remercie de ce témoignage, M. l'abbé. Je pense que vous reviendrez nous parler de votre voyage à Rome en direct au micro de cette émission, à votre retour. En tout cas, il se passe quelque chose d'historique. Et ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que la situation de l'église est extrêmement grave. Et en même temps, le bon Dieu, on le sent, ne peut pas abandonner ce peuple, même si ses pasteurs, eux, ne s'en occupent pas comme il faudrait. On le sent, on le touche du doigt. Et peut-être, enfin, je ne suis pas du tout prophète et je m'attends au pire aussi, mais peut-être aurons-nous une bonne surprise pour le conclave. Merci, M. l'abbé de Tannouard. A bientôt. Donc, en direct au micro de Radio Courtoisie, si vous avez la gentillesse de venir nous voir. Merci, Serge. A très bientôt. Voilà, ça me permet de me tourner vers Michel Reboul pour lui demander... Moi, je vais faire une remarque préalable et je vous demanderai votre opinion. Ça m'a fait penser à quelque chose que je cite très souvent, qui est la prophétie, il n'y a pas d'autre mot, de l'abbé de Nantes, il y a 40 ans, 45 ans maintenant, presque, qui annonçait l'émergence du mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Parce que c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui sont touchés, émus, par la mort du pape, qui sont des catholiques, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, on a reçu, on n'a jamais vu une telle unanimité, toute religion confondue ou toute a-religion confondue, sauf les habituels abrutis athées franchouillards, qui sont des crétins irrécupérables une fois pour toutes, c'est des animaux humains, pas autre chose. Enfin, à l'exception de ces gens-là, on sent qu'il y a un réel sentiment de tristesse ou de peur, d'ailleurs, il faudrait voir, parce que beaucoup de gens sont un peu effrayés, à mesure où ils ont le sentiment, j'ai entendu ça plusieurs fois, que si le pape s'est accroché de cette façon, avec un tel courage, une telle résistance, c'est parce qu'il avait ou la certitude, ou le soupçon, ou la révélation, que sa mort serait le signe de quelque chose de beaucoup plus grave. En tout cas, on a donc cette impression que c'est des gens qui vont voir quelqu'un qu'ils ont aimé, mais sans que ça ait véritablement un sens catholique en soi. Oui, ce qui me frappe, c'est que depuis plus de 26 ans qu'il était pape, beaucoup de non-catholiques aimaient davantage parfois le pape que des catholiques fervents. Et aujourd'hui même, j'ai demandé à un jeune de 18 ans, qui m'avait dit qu'il s'en fichait perdument de tout ce qui était religieux, et qu'à part son baptême, il n'était en rien catholique. Et lorsque j'ai demandé, peux-tu me citer au moins un saint français, homme ou femme, il en a été incapable. Eh bien, ce jeune était, comme tous ses copains, absolument favorable à Jean-Paul II, et s'est mis à pleurer lorsqu'il a entendu sa mort, etc. Alors, pourquoi une telle unanimité ? Alors, si on enlève le côté grégaire, en particulier chez les jeunes, parce que plus les médias parlent de quelqu'un, plus ce quelqu'un est encensé, à juste titre ou pas d'ailleurs, il ne faut pas oublier que depuis une vingtaine d'années, les médias ont pris une importance extrême. J'étais par exemple à l'enterrement de Bolchis, j'accompagnais Jean Guitton, qui m'avait demandé de l'accompagner, parce que Guitton était le grand ami de Bolchis, et il voulait quelqu'un pour le réconforter. Là, il y avait en effet la foule, je retrouve tout à fait ce qu'a dit la bête à Noirne, mais la plupart des gens bavardaient dans la queue, il n'y avait pas cette sorte de tristesse, dont parle la bête à Noirne. J'étais également à Rome, envoyé par minute à l'époque, pour les funérailles de Paul VI, et je me souviens, d'abord on entrait dans Saint-Pierre, il n'y avait pas du tout la queue pour voir le reposoir, enfin, pour voir sa dépouille mortelle, il n'y avait rien, les gens faisaient la queue mais deux minutes, ça allait très vite. Non, il y avait deux à trois heures. Quand je suis allé, on rentrait, c'était absolument pas comparable de toute façon, avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et puis, il y avait une absence d'émotion qui était quand même tout à fait sensible. Alors là, on avait vraiment l'impression que... Je me souviens que Rome, dans les rues de Rome, les gens blaguaient, enfin, avait une attitude totalement... l'attitude habituelle des Romains, c'est-à-dire à la fois un peu rigolard, sceptique, toujours pressé. Il n'y avait pas cette ambiance qu'on a l'impression de sentir aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a deux choses qui se passent et qui ne se passaient pas du temps de Paul VI. En dehors de la médiatisation encore plus grande, c'est que d'une part, on a connu depuis en particulier un à deux ans, un Jean-Paul II extrêmement malade, ne pouvant plus marcher. Et la plupart des gens, en moins d'avoir un cœur de pierre, sont émus devant la faiblesse et trouvent, enfin, disons, une certaine compassion, quelle que soit leur religion. Donc ça, c'est un point. La faiblesse de Jean-Paul II a fait beaucoup plus que tout pour le faire aimer. Mais je crois qu'il y a un second point qui est extrêmement important. Et ce jeune, lorsque j'ai demandé pourquoi toi et tes copains qui vous enfichaient perdument de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des Saints, de la religion catholique, etc., pourquoi une telle ferveur pour Jean-Paul II ? Pourquoi l'aimez-vous ? Et il m'a répondu quelque chose qui, je crois, dépasse beaucoup son âge. C'est-à-dire, je pense que beaucoup d'adultes auraient pu dire la même chose. Il m'a dit, parce que c'était un homme de paix, il a voulu partout faire la paix. D'autre part, il a voulu faire fusionner les religions. Il aurait voulu que l'islam et le judaïsme ne fassent qu'un avec le christianisme. Et pour la plupart des gens, c'est cela qui a compté chez Jean-Paul II. Mais je crois aussi qu'au-delà de cela, qui est extrêmement discutable et on pourrait en discuter, je crois qu'au-delà de cela, effectivement, la foule est sans pasteur. Et ceci, en gros, depuis 40 ans, depuis le Concile. Même si les gens ne peuvent pas le dire, ils ressentent qu'il y a une nouvelle religion qui s'est mise en place et qu'ils ont une sorte de fin de Dieu à laquelle beaucoup de prêtres, d'évêques et même Jean-Paul II n'ont pas toujours répondu. Les JMJ sont extrêmement médiatiques. Beaucoup de jeunes ne sont allés au JMJ que pour se trouver ensemble et se rencontrer entre jeunes d'autres pays. Mais, bon, pour certains, ça a été la découverte, par exemple, de la confession. ça a été la découverte un petit peu du Christ à cause des catéchèses, comme on dit maintenant, qui étaient assez bien faites dans l'ensemble, surtout en France, j'avoue. Enfin, j'avoue, je veux dire, c'est vrai. Mais, il n'en reste pas moins que c'est tout de même hallucinant qu'il ait fallu que ces jeunes connaissent un tout petit peu ce qu'est le Christ et connaissent un tout petit peu ce qu'est la confession, la communion à cause des JMJ, c'est-à-dire, en gros, tous les trois ans. Mais, c'est pas très étonnant, ce sont les fils de pierres vivantes. Oui. Ce sont les enfants de pierres vivantes, c'est-à-dire des catéchistes qui n'étaient pas un, des parcours catéchétiques, des catéchistes qui disaient absolument n'importe quoi, qui disaient n'importe quoi parce qu'elles n'y connaissaient rien, elles étaient malheureuses. Et surtout, on leur avait bien dit d'oublier tout ce qu'elles avaient appris quand elles étaient aux catéchistes. Et donc, évidemment, elles ne pouvaient pas transmettre. Un site internet qui publie un sondage spontané, qui porte sur 5500 personnes consultées. Enfin, 5500 personnes qui sont venues répondre, pas consultées. Donc, ce n'est pas vraiment représentatif, ce n'est pas un échantillonnage, c'est simplement des gens qui veulent répondre. Il y a des réponses qui sont tout à fait significatives, malgré tout, avec cette réserve, que, encore une fois, ce n'est pas un sondage d'opinion, en ce sens qu'on ne peut pas l'en reporter. mais on ne peut pas le reporter à la masse puisqu'on ne connaît pas les quantités relatives. Mais on voit quand même que quand on demande si le décès de Jean-Paul II vous attriste-t-il, 53% répondent oui, peu ou prou. et même 73% peu ou prou de beaucoup à peu. Pas du tout 26% seulement, ce qui est vraiment... Donc, on voit que les gens ont quand même été sensibles. Ensuite, est-ce que les apparitions de Jean-Paul II à sa fenêtre vous ont bouleversé ou choqué ? Alors là, c'est étrange parce que c'est la même réponse. 32% dans les deux cas et 34% qui disent que ça ne m'a ni bouleversé ni choqué. C'est-à-dire qu'au fond, moi, ça ne m'a ni bouleversé ni choqué. On ne peut pas dire qu'on est bouleversé de voir qu'un homme de son âge dans l'état de santé où il était soit comme il était et je ne vois pas du tout ce que ça avait de choquant de se montrer de cette façon-là. Donc, j'aurais fait partie des 34% qui ont répondu comme ça. Certains ont été choqués parce qu'ils ont dit on le montre comme une bête de foire lorsqu'il, dans la mesure où il est incapable de parler, on n'aurait pas dû le montrer. Oui, c'est intéressant parce que c'est bien la société d'aujourd'hui. On peut montrer les vieillards quand ils sont capables de faire des galipettes parce que là, on est content. Ça veut dire que la mort n'existe pas. Mais quand on montre un vieillard dans la situation d'un vieillard, c'est-à-dire fatigué et impotent, alors là, ça choque. C'est ça, le fond du problème. C'est que les gens, ils veulent bien voir des personnes malades à condition qu'elles soient en pleine forme ou des personnes âgées à condition qu'elles aient l'air d'avoir 40 ans de moins que leur âge. Autre question, alors ça, c'est intéressant parce que ça recoupe ce que vous disiez à l'instant. On demande aux gens de choisir quatre mots qui désignent plus particulièrement le pape et à 69%, le premier mot qu'ils utilisent, c'est courageux. Ensuite, c'est homme de dialogue. Et puis, ensuite, là, on voit que les gens n'ont absolument rien compris. qu'au film, si j'ose dire, traditionnaliste avec un 54%, et puis visionnaire, moderne, obstiné à l'excès pour 28%, dépassé pour 20%, trop autoritaire pour 16%, et sans opinion pour 2%. Et quand on demande si le pape a influencé la personne, alors d'une façon considérable, 11%, d'une façon importante, 19%, d'une façon limitée, est 18%, et nullement 49%. L'action est jugée très positive dans 33% des cas, plutôt positive dans 32%, et plutôt négative dans 15% des cas. Mais ce qui est absolument curieux, c'est que, bon, on n'a pas arrêté de parler de Jean-Paul II partout, à la radio, à la télévision, et naturellement dans les journaux depuis sa mort, et même des prêtres et des évêques pourtant extrêmement favorables à Jean-Paul II ont été obligés de dire que même si en Afrique et en Amérique du Sud il y a beaucoup plus de pratiques qu'en France, il n'en reste pas moins que malgré l'extension démographique, les catholiques sont tout de même en légère baisse depuis l'arrivée de Jean-Paul II, ce qui est significatif. Autrement dit, normalement, à quoi doit-on voir qu'un pape est saint ? Parce qu'on est en train déjà de le canoniser. J'entendais Odonvalet et d'autres dire mais il faudrait le canoniser comme on faisait dans l'ancien temps, la voix du peuple, etc. Bon, et beaucoup ont dit mais il sera canonisé encore plus vite que Mère Thérésa, etc. Mais vous savez que maintenant les gens pensent qu'on peut même canoniser avant sa mort quelqu'un puisque j'ai entendu sur France Info une brillante journaliste dire que Mère Emmanuelle ou Sœur Emmanuelle texte où je cite « Sœur Emmanuelle qui a été béatifiée par le pape a fait connaître le sentiment de tristesse qu'il envahissait au moment à l'annonce de la mort de ce dernier. » Voilà, donc pour les journalistes on peut béatifier c'est même pas la peine d'attendre que j'entre vous. Mais je veux dire mais je veux dire normalement le Christ a dit à Saint-Pierre pour lui dire quel était le rôle du pape le Christ a dit à Saint-Pierre « Confirme tes frères dans la foi ». Donc pour pouvoir juger si on ose employer ce mot Jean-Paul II il faudrait se demander et faire un véritable bilan a-t-il confirmé ses frères dans la foi catholique ou a-t-il confirmé ses frères dans la foi conciliaire si jamais il y a une différence entre la foi conciliaire et la foi catholique. Or il faut savoir que Jean-Paul II tout le monde a l'air d'oublier qu'avant d'être pape il a été évêque. En tant que Mgr Wojtyla évêque de Cracovie il a été un des principaux rédacteurs des textes conciliaires et des textes conciliaires que Mgr Lefebvre jugeait les plus progressistes ainsi que des phrases dans ses textes les plus sujettes à caution. Par exemple la fameuse phrase et cela m'a été confirmé que c'était Jean-Paul II qui avait écrit ces phrases non seulement par Mgr Lefebvre mais également par Jean-Guitton que j'ai bien connu. Jean-Guitton qui avait vu d'ailleurs plusieurs fois Jean-Paul II y compris lorsqu'il était évêque au Concile puisqu'il a été le premier auditeur laïque à parler dans un Concile. Donc Jean-Paul II enfin le futur Jean-Paul II lorsqu'il était évêque au Concile c'est de lui qu'on doit tenir la phrase l'Église la vérité subsiste dans l'Église catholique c'est-à-dire qu'elle est dans l'Église catholique mais qu'elle est également dans les autres Églises entre guillemets moi je dirais plutôt confession parce que d'après le credo il n'y a qu'une seule église qui est l'Église catholique la seule arche du salut c'est lui qui a écrit les textes principaux du texte sur l'œcuménisme où il disait que d'accord l'Église était le véritable moyen de salut mais que d'autres religions pouvaient également être des moyens de salut autrement dit l'axe de Jean-Paul II a été vraiment son œcuménisme et Paul VI le rôle de Paul VI a été de faire un œcuménisme qu'on peut appeler interne c'est-à-dire la fusion des confessions chrétiennes effectivement puisque en 1964 il a levé les communications vis-à-vis des orthodoxes et d'autre part il a fait adopter contre l'avis des évêques la nouvelle messe d'origine protestante et de substance protestante quant à Jean-Paul II son rôle était de faire une fusion des autres religions non seulement de consolider la fusion des confessions chrétiennes mais de faire une fusion et que lui ont attribué les cardinaux qui ont voté pour lui et qui lui ont dit nous votons pour toi pour que tu fasses ceci et cela et moi j'ai assisté quand Paul VI est mort je n'ai pas assisté naturellement au conclave mais il se trouve que j'ai été hébergée avec Jean Guitton chez Mgr Calmel qui était non Sarabat non Satunis et un homme important de la Curie il avait réuni chez lui plusieurs évêques et cardinaux en vue de faire ce que les cardinaux actuels sont en train de faire c'est-à-dire de discuter pour savoir quels seraient les critères pour un prochain pape et une fois différents critères réunis on trace une sorte de portrait robot du prochain pape et les critères étaient de développer le cumulisme puisque le cumulisme à usage disons interne la fusion elle n'est pas encore fusion mais disons le désir de fusion des confessions chrétiennes a été fait en grande partie par Paul VI encore une fois par la messe et les sacrements assez protestants et d'autre part par cette levée de l'excommunication des orthodoxes et quant à Jean-Paul II son rôle était et c'est ce qu'il a fait pendant plus de 26 ans son rôle était de faire enfin du moins d'aider à la fusion des trois religions dites monothéistes c'est-à-dire l'islam le judaïsme et le christianisme il y a quand même pardon de vous interrompre il y a quand même un paradoxe qui frise l'imposture dans cette histoire parce que comment peut-on croire sérieusement qu'un pape soit attaché à un écuménisme militant rassembleur où on va refusionner le protestantisme enfin les centaines de sectes protestantes et les églises d'Orient et les églises orthodoxes dans le même mouvement que l'église catholique alors que ce même pape ce qui représente des difficultés économiques diplomatiques spirituelles pratiques gigantesques bon alors que ce même pape a marqué une comment dirais-je une résistance une réticence presque brutale à l'idée de faire les concisions infimes que nécessiterait la réintégration des traditionnalistes de Mgr Lefebvre mais l'un va avec l'autre Mgr Lefebvre a été excommunié parce que il était un véritable obstacle à l'occuménisme il voulait garder ce que dans le temps on appelait la vraie messe disons la messe traditionnelle le véritable sacrif la véritable perpétuation du sacrifice de la croix il voulait garder les vrais sacrements il voulait garder la doctrine inchangée bon alors que comme m'a dit très bien Jean Guitton Guitton m'a dit l'église catholique est morte dès le premier jour du concile et comme je le regardais complètement ahurie parce que l'église est sainte et éternelle et elle ne peut mourir il a ajouté l'église catholique en tant que telle est morte parce qu'à elle s'est substituée l'église œcuménique elle ne devrait plus s'appeler catholique elle devrait s'appeler l'église œcuménique alors naturellement il ne voulait pas dire que l'église éternelle était morte mais que l'institution humaine que représente l'église était morte dans la mesure où elle était œcuménique alors naturellement grâce à Dieu au vrai sens du mot Jean-Paul II n'a pas réalisé cette fusion de l'islam du judaïsme et du christianisme mais son but était d'aider à cette fusion est-ce que ses successeurs la feront je ne sais pas mais ce que je peux dire c'est que ce qu'il voulait Jean-Paul II et ce qu'à mon avis il a réussi en très grande partie c'était instaurer un dénominateur commun entre les religions et quel a été ce dénominateur commun c'était les droits de l'homme et c'est pourquoi Jean-Paul II a toujours insisté sur les droits de l'homme en disant que nous étions nous pouvions tous être sauvés c'est ce que les théologiens appellent la rédemption universelle et c'est lui qui avait écrit dans Godium et Spes de par son incarnation le Christ a sauvé tout homme or comme a dit saint Paul le Christ veut que tout homme soit sauvé mais il n'en reste pas moins que l'homme est libre de refuser ou non ce salut à partir du moment où tout homme est sauvé peu importe la religion ou l'absence de religion ce qui compte dit Jean-Paul II dans quasiment toutes ces encycliques c'est le fait que l'homme comme il a dit dans sa première encyclique rédemption humanis rédemption de l'homme ce qui compte c'est que l'homme soit la route de l'église ce n'est plus le Christ qui est le chemin la voie la vérité la vie la route de l'église mais l'homme c'est-à-dire que l'homme a une dignité intrinsèque et donc tout homme est sauvé à partir du moment où il y a une sorte de fraternité entre les hommes mais fraternité entendue un peu dans un sens maçonnique c'est-à-dire dans le sens des droits de l'homme on n'est plus frère parce qu'on est frère d'un seul Dieu et d'un même Dieu comme chez les catholiques normalement mais on est frère parce que en raison de cette dignité humaine qui fait l'unité de l'humanité pour Jean-Paul II l'extension de l'église allait jusqu'à l'humanité il a dit dans le texte à propos du troisième millénaire qui annonçait le fameux jubilé de l'an 2000 il a dit que l'humanité toute entière était l'église oui alors ça c'est très étonnant enfin c'est pas très étonnant mais ça rejoint quand même ça rejoint un autre aspect de l'activité de Jean-Paul II ça a été vis-à-vis des juifs cette façon qu'il a eu de dire les juifs sont nos frères aidés dans la foi ce qui est une formule c'est une belle formule mais qui n'a aucun sens en réalité c'est surtout qu'elle est gravissime parce que elle aurait un sens très beau qui est tout simplement de dire qu'effectivement les juifs quand on lit l'Ancien Testament on voit que ce sont les juifs qui ont été porteurs de la promesse les prophètes ont préparé la venue de notre Seigneur qui est la promesse réalisée la promesse des prophètes réalisée Oui mais les crains n'est pas le frère aîné du collier Exactement mais le problème c'est que donc on pouvait interpréter cette phrase dans un sens les juifs ont préparé la venue du Christ et en ce sens ils sont nos frères aînés mais lorsqu'on lit les textes de l'an 2000 en particulier lorsqu'il est allé en Terre Sainte on voit que on voit que Jean-Paul II dit que l'Ancienne Alliance n'a jamais été abolie qu'il n'y a qu'une seule Alliance que la nouvelle Alliance c'est la continuité de l'Ancienne or c'est gravissime le Christ est la nouvelle et éternelle Alliance qui accomplit la précédente qui n'avait de sens que pour l'annoncer et d'ailleurs le prêtre lorsqu'il offre le sang de la divine victime à la messe il dit par les paroles du Christ lui-même à son père qu'il offre le sang de la nouvelle éternelle Alliance l'autre est caduque à partir du moment où le Christ est l'Alliance je disais qu'il y a quand même une curieuse enfin ça évoque ce que vous disiez de l'Église l'humanité en tant qu'Église évoque un autre aspect des relations bizarres de Jean-Paul II avec le judaïsme c'est quand Jean-Paul II parle aux juifs ou qu'il est en contact avec eux il semble pas savoir ou il semble pas vouloir savoir qu'il y a quelque chose de totalement irréductible entre le catholicisme judaïsme c'est que le catholicisme nous avons un messie qui s'appelle le Christ et un messie souffrant qui est mort pour nous sauver et qui est donc l'Emmanuel et pour pas pour tous les juifs mais pour les juifs religieux notamment les juifs fondamentalistes c'est le peuple juif lui-même qui est le messie souffrant ce qui explique d'ailleurs l'insistance avec laquelle ils reviennent sur les persécutions antisémitiques oui c'est un fait nouveau jusqu'à il y a une vingtaine d'années jusqu'à en fait même la venue de Jean-Paul II il y avait deux sortes de juifs en gros si on peut dire ceux qui pensaient que le messie serait une personne et ceux qui pensaient que c'était le peuple juif et depuis l'insistance sur la Shoah qui est beaucoup plus grande depuis en gros une vingtaine d'années ils disent que le messie c'est le peuple juif crucifié autrement dit c'est le peuple juif qui se substitue au Christ et il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir de je dirais de fusion c'est absolument impossible non naturellement mais le problème c'est que l'attitude de Jean-Paul II a fait croire a fait croire aux juifs que la vraie religion était le judaïsme j'en ai pour preuve le fait que lorsque Jean-Paul II est allé devant le mur qui reste du temple de Salomon appelé le mur des lamentations le mur du temple il a glissé on a vu cette photo d'ailleurs tous ces derniers temps on nous la montre à satiété il a glissé une prière une demande de pardon pour tout ce qu'avaient pu faire les chrétiens contre les juifs il a donc glissé cette prière dans l'interstice du mur du temple or c'est un geste que font seulement les juifs et j'ai un ami qui est une haute personnalité juive en Israël il m'a dit il m'a dit que ça que tous les juifs avaient compris ce geste comme une reconnaissance que c'était le judaïsme qui était la véritable religion et qu'il fallait attendre le messie pourquoi il a fait le signe de croix juste après il a fait le signe de croix mais en même temps il a béni le mur en même temps pour les catholiques le vrai temple c'est le corps du Christ c'est pour ça que le Christ disait détruisez ce temple je le rebâtirai en trois jours parce qu'il a ressuscité au bout de trois jours et d'ailleurs le voile du temple s'est déchiré au moment de sa mort pour bien montrer qu'il accomplissait l'alliance de l'Ancien Testament il était lui-même cette alliance préparée par les prophètes alors que Jean-Paul II en mettant cette prière dans le mur du temple a reconnu que le temple était le vrai temple et donc pour beaucoup de Juifs ce n'était plus le Christ qui était le temple mais le mur du temple d'où la reconnaissance du judaïsme comme vérité Vincent Vartare voulait dire quelque chose beaucoup mais en ce qui concerne le voile du temple je crois que le symbol est beaucoup plus fort que ça madame quand le voile du temple le voile du temple sert à quoi il sert bien à faire à montrer une séparation entre une élite de prêtres et le peuple juif on la retrouve dans l'orthodoxie qu'on retrouve dans l'orthodoxie ce qui est une plus grave horreur encore chez les orthodoxes lorsque le voile du temple se déchire cela signifie qu'il n'y a plus de distinction possible entre les hommes que le Christ est bien mort pour tout le monde et c'est ce en quoi je reviendrai sur ce propos de Jean-Paul II quand il dit que l'église c'est l'ensemble de l'humanité je crois qu'en tant que catholique et Serge est là pour témoigner que je ne suis pas véritablement progressiste mais c'est l'humanité entière qui est l'église c'est sûr que catholico je veux dire universelle et que normalement si nous étions dans le royaume de Dieu sur la terre toute l'humanité serait l'église non madame il n'y a pas d'hommes qui soient corps du Christ et d'hommes qui ne le sont pas il y a des hommes qui le savent et des hommes qui ne le savent pas et faire autrement c'est vous mettre vous même dans la position des juifs qui croient que il y aurait un sauveur pour certains et pas pour les autres non j'ai bien dit la fameuse phrase de saint Paul Dieu veut que tout homme soit sauvé mais il n'en reste pas moins que c'est l'église et elle seule qui est la porte du salut le baptême étant le moyen d'entrer dans l'église et je vous rappelle la phrase du Christ dans saint Luc si je me rappelle bien c'est 18-8 qui croira et sera baptisé sera sauvé qui ne croira pas sera condamné parce que si on en étend le concept humanité au concept église à ce moment là on n'a pas besoin d'être baptisé c'est un peu toute proportion gardée comme si on étend l'Europe c'est ce qu'on va sans doute faire d'ailleurs l'Europe dans le gouvernement mondial l'Europe sera toute la planète du coup il n'y a plus d'Europe si l'église est toute l'humanité il n'y a plus d'église à proprement parler je ne peux absolument pas laisser passer ça sous cela alors ça voudrait dire qu'il y aurait des humains qui seraient des créatures divines et des humains qui ne le seraient pas mais je n'ai jamais dit qu'un catholique était divin vous vous trompez de religion vous devriez être de religion hébraïque non mais un catholique n'est en rien divin je dis simplement je suis le corps du Christ je suis créature divin non vous faites partie du corps du Christ nous sommes dans le corps mystique de notre Seigneur nous sommes le mystère de Dieu madame non mais dans l'évangile christie je suis la tête vous êtes les membres nous sommes en effet des membres du corps mystique de notre Seigneur mais nous ne sommes pas la tête nous ne sommes pas Dieu lui-même mais je n'ai jamais dit une chose pareille sans aucune prétention d'arbitrer ce débat qui me dépasse un peu je voudrais interjeter une question beaucoup plus élémentaire parce que comme certainement beaucoup de nos auditeurs moi je n'arrive pas à me faire une image cohérente de Jean-Paul II au moment de son décès puisque j'entends vous même à l'instant des gens me le présenter comme un grand écuméniste donc si je comprends bien un acteur du progrès écuménique et d'autre part j'entends ou je lis aujourd'hui même à la Une du Monde par exemple et c'est lui que je me permets avec l'accord de Serge d'inviter dans ce débat un théologien comme monsieur Hans Kung ancien conseiller du concile Vatican II professeur émérite de théologie écuménique à l'université de Tübingen qui nous fait un procès complètement un portrait complètement inverse de Jean-Paul II au moment de son décès je me permets de vous présenter ces objections dans la mesure où ça peut permettre d'essayer de faire un portrait un peu plus cohérent c'est-à-dire est-ce qu'il est traditionnaliste ou anti-traditionaliste Jean-Paul II a retiré à Hans Kung sa chaire de théologie en disant qu'il était beaucoup plus protestant que catholique et donc qu'il ne pouvait pas enseigner dans une chaire catholique alors voilà ce qu'il écrit à la Une du Monde je vais lire quelques lignes simplement et je pense qu'à travers Hans Kung vous répondrez quand même à des questions que beaucoup de gens se posent Jean-Paul II fut un pape aux multiples talents et qui prit beaucoup de mauvaises décisions alors simplement les trois paragraphes qu'il y a à la Une du Monde vers l'extérieur il s'est engagé pour les droits de l'homme mais il les a refusés à l'intérieur de l'église il les a refusés également aux femmes avec la pilule et l'ordination il a prêché contre la pauvreté mais il en est co-responsable en refusant la contraception etc. je résume n'est-ce pas et alors je lis les cinq lignes sur l'écuménisme il s'est présenté en chantre de l'écuménisme mais il a en même temps fortement hypothéqué les relations avec les églises orthodoxes comme les églises réformées et empêché la reconnaissance de leur magistère et la communauté de célébration entre protestants et catholiques alors qu'est-ce qu'il faut penser qu'est-ce qu'il faut croire je crois d'abord qu'il ne faut pas croire cet article qui est une somme de contre-vérités qui ne sont même pas attribuables à monsieur Kung et que c'est un ça n'est c'est quand même lui qui l'a écrit c'est quand même lui qui l'a écrit parce qu'il a écrit de lui-même et il a donc pris des choses qui sont absolument en opposition directe avec des choses qu'il a dit lui-même et avec ce qu'a fait le pape que par parenthèse je ne suis pas et de loin dans tous ses errements vous avez remarqué quand même que tout le monde s'en réclame de Jean-Paul II ou que tout le monde lui fait des reproches contradictoires c'est parce que c'est un pape extraordinairement compliqué c'est pour ça que j'ai demandé à Michel Reboul de venir nous donner son point de vue et qui est point de vue de la tradition en France et notamment je crois que ça rejoint le point de vue des prêtres de la fraternité on aura tout à l'heure quelqu'un qui donnera un point de vue légèrement différent sur la comment dirais-je l'activité diplomatique au plus large sens du terme de Jean-Paul II je crois que ce qui est intéressant certains auditeurs nous font le reproche de ne pas attendre le délai de décence pour faire le procès de Jean-Paul II on ne fait pas le procès de Jean-Paul II on essaye d'apporter des éléments de compréhension à un personnage d'une extraordinaire complexité par exemple la preuve d'ailleurs c'est qu'un auditeur nous dit mais vous parlez du mur des lamentations mais vous ne dites pas que le pape a aussi embrassé le Coran devant les photographes évidemment on ne peut pas tout dire alors ça justement je voulais vous poser une question j'en parlais hier avec un ami on parlait de toutes ces cérémonies auxquelles le pape s'est prêté embrasser le Coran aller devant le mur des lamentations se faire faire le signe on a dit le signe de Shiva c'est pas le signe de Shiva c'est le signe de l'âme le troisième oeil sur le front il a participé au riz de Vodou il a participé des trucs comme ça beaucoup de catholiques participent au riz de Vodou oui oui en particulier en Amérique du Sud et au Brésil mais enfin on ne demande pas exactement au pape de participer au riz de Vodou je disais il y a aussi une chose il y a peut-être une façon un peu plus tordue de voir les choses si j'ose dire parce que ceux qui disent mais voilà c'est une espèce d'adhésion à une bouillie pour les chats spirituels de tous vos etc et moi je pense qu'on peut le voir d'une façon totalement différente c'est un peu comme un père qui accepterait de jouer à la guerre avec ses enfants il sait bien que le pistolet en plastique qu'il brandit ne tuera personne et le pape quand il accepte qu'une espèce de prêtre d'une religion comique vienne lui faire faire des gesticulations rigolotes devant lui ça n'a strictement aucune importance et s'il le montre par son attitude en disant si ça t'amuse de faire ça fais donc on va pas en faire un fromage c'est une façon de dire bon écoutez tout ça est grotesque bon ça les amuse ça fait de mal à personne et puis on verra bien après on passera aux choses sérieuses et on célébrera la sainte messe malheureusement ça serait bien si c'était cela parce que assise ça fait un petit peu mais justement c'est ce que j'allais dire assise c'est le contre-pied ou la contre-preuve je veux dire hélas Jean-Paul II était très sérieux quand il faisait tous ses gestes vis-à-vis des gens des autres religions et même des sans-religions parce que assise en 86 et toutes les réunions interreligieuses qui ont suivi parce que les gens ont l'air d'oublier qu'après assise chaque année il y a eu des réunions interreligieuses et encore l'an dernier au mois d'octobre à Fatima qui est devenu un sanctuaire interreligieux à la place du tabernacle comme à assise il y a eu un Bouddha et toute une cérémonie bouddhiste enfin les bouddhistes se sont prosternés devant ce Bouddha ce que je veux dire c'est qu'assise la preuve formelle que Jean-Paul II disons s'est voulu le rassembleur de toutes les religions alors naturellement certains peuvent trouver ça très bien mais moi en tant que catholique je considère après Léon XIII Pie IX et beaucoup de papes qu'on ne peut pas être le rassembleur de toutes les religions qu'on doit distinguer la religion catholique des autres parce que sinon c'est une sorte de blasphème qu'on le veuille ou non vis-à-vis de la vérité qu'est le Christ et vis-à-vis de l'Église qui est son corps mystique en auditeur nous écrit nous envoie un fax pardon comment on dit ici on ne dit pas un fax parce qu'il y a quand même un message qu'il faut que je vous lise et qui est d'une importance colossale c'est une auditrice qui nous dit on ne dit pas œcuménique on dit écuménique et elle ajoute c'est un scandale d'entendre ça sur Radio Courtoisie c'est vrai que si c'était le seul scandale la teuf nous disent en réalité ce que signifie œcumène ça veut dire écuméné c'est la planète toute entière qui est habitée en grec effectivement ce que Jean-Paul II a voulu faire c'est rassembler tous les hommes de la planète je crois néanmoins que l'œcumène on voit très bien ça en biologie c'est la capacité d'adaptation oui d'accord et il s'est en effet extrêmement adapté aux hommes de toutes les religions il s'est tellement adapté que comme disait mon père nous sommes des réformés romains c'est joli alors donc cet auditeur nous dit Jean-Paul II n'a jamais dit que tous les hommes étaient sauvés d'avance mais je crois que personne n'a prétendu ça il a dit exactement par son incarnation Dieu s'est uni en quelque sorte à tout homme et le en quelque sorte c'était au concile ensuite dans ses encycliques il a redit cette phrase dans chaque encyclique en enlevant le en quelque sorte à tel point que dans ses 14 encycliques je me suis amusé à voir s'il y avait toujours cette fameuse phrase alliée dans les 14 encycliques il faut croire qu'il y tient alors en tout cas cet auditeur ajoute il a en revanche affirmé qu'il n'était pas nécessaire d'être catholique pour être sauvé à partir du moment où par son incarnation le Christ s'est uni à tout homme il a ajouté Jean-Paul II que tout homme en était sauvé ce qui revient à dire que le paradis est ouvert aux hommes de bonne volonté qu'ils soient croyants ou non c'est donc alors ça c'est l'opinion de notre auditeur c'est donc un progrès doctrinal significatif car il ouvre le salut à l'humanité entière en faisant de l'évangile la voie privilégiée du salut et non exclusive comme le prétendent encore les tenants de l'intégrisme catholique la position de Vatican II n'est-elle pas un dépoussiérage de ceux qui ont tendance à s'enfermer dans leur chapelle dont ils barricadent l'accès à ceux qui ne partagent pas leur conception de la voie c'est pas du tout vrai parce que Mgr Lefebvre je lui avais posé la question suivante parce que moi qui habitait l'Egypte et qui ai beaucoup voyagé de par le monde je m'inquiétais de savoir si mes amis musulmans juifs ou athées j'avais beaucoup d'amis communistes athées à un moment si je les retrouverais au ciel et Mgr c'est une question en effet qui se pose est-ce que des hommes de bonne volonté qui sans que ce soit de leur faute ne connaissent pas le vrai Dieu est-ce qu'ils sont sauvés et Mgr Lefebvre m'a dit à la suite d'ailleurs de Pie XII qu'il serait sauvé par le baptême de désir nous catholiques nous sommes sauvés si on peut dire par le baptême du sang et par le fait de correspondre à la volonté de Dieu sur nous en suivant les dix commandements de Dieu et les cinq de l'Église mais tout homme peut être sauvé et donc aller au ciel juif, musulman, athée, etc. s'il a le baptême de désir c'est-à-dire s'il désire connaître le vrai Dieu qu'il le sache ou non et s'il suit la loi naturelle divine inscrite dans sa conscience c'est-à-dire en gros les dix commandements s'il ne vole pas ne tue pas et respectueux des êtres humains il peut être sauvé et ça je trouve merveilleux parce que ça c'est faire partie de l'Église invisible qu'on le sache ou non on est toujours sauvé par l'Église qu'on le sache ou non on est toujours sauvé par le Christ qu'on le sache ou non mais encore faut-il vivre le vrai Dieu autant qu'on le peut dans son cœur Michel Ramboul je vais vous demander je vais vous demander pardon parce qu'on va complètement changer de sujet je vais demander pardon aux auditeurs aussi parce que ça va leur faire un choc thermique un peu difficile à affronter il se trouve que notre Marquis est aux antipodes alors il y a peut-être un problème d'heure il nous appelle du cap je crois et donc enfin je préviens les auditeurs qu'on va changer de ton évidemment Marquis allo allo monsieur le Marquis allo oui comment allez-vous comment allez-vous et avez-vous fait bon voyage très 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 mauvais très mauvais les avions de correspondance ont été loupés et j'ai attrapé le bateau deux minutes avant l'appareillage ah bon vous êtes à bord là là je suis à bord le ciel est magnifiquement plombé il fait pas très chaud et j'ai le nez pointé au milieu de l'Atlantique là on part vers Saint-Hélène tout doucement on y sera qu'à la semaine prochaine alors dites-nous pourquoi vous êtes parti je suis parti parce que c'est une proposition qui n'a pas été faite tout simplement et étant donné que le Grand Viery ne arrivait pas avant complètement sa croisière il m'a fait un prix alors j'ai l'accès non mais je dis je voulais dire pour où êtes-vous parti et pour quel motif pas simplement parce que c'était moins cher ah bah non bien sûr quand même l'intérêt c'est en longeant les côtes de l'Afrique d'aller faire un tour à Saint-Hélène chose qu'on n'a pas souvent occasion de faire parce que c'est pas organisé pour aller à Saint-Hélène voilà et sur le bateau il y a des conférences il y a une filmographie sur Napoléon ça peut être assez intéressant qui sont les conférenciers je voulais pas alors il y a Joculaire il y a probablement à la Decau aussi je pense qu'à la Decau on va le récupérer à Dakar mais j'en suis pas sûr voilà bien alors il faudrait que vous nous je voulais pas prendre la mer je vous ferai un compte rendu en rentrant bien sûr bien sûr je voulais pas prendre la mer sans vous saluer bien entendu et saluer Victoria saluer les auditeurs et puis j'avais envie de vous faire un petit coucou parce que je suis bien où je suis mais vous me manquez un peu quand même ben c'est très très gentil alors je vous souhaite une rencontre intéressante avec Napoléon c'est vrai que pour un légitimiste c'est un peu délicat mais enfin je pense que vous êtes assez bien élevé pour vous rendre c'est la curiosité qui vous pousse et moi aussi il a envie de faire un bon reportage pour le journal vous savez c'est mon souci premier le livre journal qu'a fait la France lit j'imagine merci Marquis d'avoir appelé en tout cas pour nous donner un peu d'air du large on entend des bruits bizarres et vous n'êtes pas attaqué par la marine zimbabwéenne j'espère non non c'est parce qu'ils ne font pas du tout mais c'est pour pouvoir vous avoir la peluque je monte sur le dernier pont et il y a un vent extrêmement fort n'attrapez pas froid allez vite vous réconforter dans le bar le plus proche à la fois c'est ce que je vais faire à votre santé à bientôt Marquis merci d'avoir appelé à l'antenne et à très bientôt à bientôt voilà voilà c'était totalement imprévu mais Franck est venu me signaler que le Marquis avait la gentillesse de nous appeler alors il est au large du cap il vient d'appareiller pas tout seul mais à bord d'un bateau vous allez encore dire du mal de Napoléon je suis sûr monsieur Berthéry non pas aujourd'hui j'en ai pris par d'autres choses non j'étais un peu surpris d'entendre dans votre haut combien respectable bouche bien que bizarrement cernée le mot intégriste catholique je me permettrais de vous faire savoir que les intégristes catholiques ont fait sécession vers 1517 et que ça s'appelle des protestants des protestants oui vous avez raison mais enfin c'était quand je parlais c'était pour être ne compliquez pas le sujet voilà c'est ce que je veux vous dire c'est déjà assez compliqué comme ça n'en ajoutez pas s'il vous plaît oui je disais que nous parlions d'Assise moi je dois dire qu'à l'époque j'ai été extrêmement extrêmement plus que choqué par Assise parce que tout était là c'était pour moi une gesticulation insupportable mêlée de médiatisations grotesques et d'impostures de mensonges et de dissimulations parce que par exemple il y a eu sur un hôtel d'Assise on a remplacé le crucifix de l'hôtel par une croix gammée bon je veux pas ça me gêne pas plus que ça à vrai dire je m'en fous complètement la présence d'une croix gammée ne me gêne pas contrairement à beaucoup de gens parce que c'est un symbole qui est bien plus vieux que ce qu'on veut lui faire dire que ce qu'on veut lui faire dire aujourd'hui mais où ça ajoutait la dissimulation à la sottise c'est qu'on avait soigneusement fermé à clé les portes de cette église momentanément désaffectée ce qui fait que les gens qui faisaient ça qui se pressaient à cette mascarade ridicule savaient bien que c'était pécamineux et qu'il fallait pas le faire donc il y a ce mélange qui puait littéralement Assise c'est un truc qui pue mais vraiment très 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 fort ça sent très mauvais ce truc là et j'entendais tout à l'heure dans l'émission de Sainte Marie quelqu'un qui expliquait que c'était une erreur de communication en quelque sorte ce qu'avait voulu faire le pape c'était de permettre à chacun de prier son Dieu en même temps mais c'était pas tous prier ensemble alors ça ça me parait quand même un peu pinailleux je savais pas que Jean-Paul II était jésuite mais le but était en tout cas pardon je termine ce que je voulais dire la charge symbolique était infiniment supérieure à la réalité prétendue enfin qu'on prétend aujourd'hui et si c'était pour faire simplement un petit coup de médiatisation on peut dire que c'est un des échecs les plus graves et les plus les plus lourdes conséquences du règne de Jean-Paul II parce que ça a jeté le trouble dans beaucoup d'esprits et ça a porté un coup très très dur à l'image même du pape je trouve cette histoire d'assises mais ça a jeté le trouble chez les catholiques mais les autres étaient tout heureux les autres ils s'en foutent de tout mais quoi qu'il en soit le but non seulement d'assises mais de toutes les autres réunions interreligieuses qui ont suivi puisqu'il y en a eu 3-4 fois par an depuis 1986 c'est d'apporter la paix Jean-Paul II disait que si tout le monde priait non pas non pas ensemble parce que chacun en effet a prié séparé mais prié en même temps et bien si donc tout le monde priait un dieu dont on ne savait pas quel était ce dieu d'ailleurs parce qu'il y avait les indiens avec leur calumet il y avait les gens du Vaudou il y avait enfin toutes les sortes de toutes les religions et même sans religion puisqu'il y avait aussi le Dalai Lama etc et que je sache le bouddhisme n'est pas une religion mais une philosophie quoi qu'il en soit le but était supposé être qu'à force de prier en même temps on obtiendrait la paix or vous pouvez accumuler toutes les réunions interreligieuses que vous pouvez non seulement il n'y a pas eu la paix depuis 1986 mais on voit que les guerres n'ont cessé de se répandre la violence n'ont cessé de s'accroître les avortements n'ont cessé de s'accroître également et ainsi de suite je veux dire que le monde est encore plus dans un état encore plus épouvantable maintenant qu'avec Assis parce que malheureusement Jean-Paul II n'a pas fait la seule chose qui aurait vraiment apporté la paix qui était de répondre aux demandes de la Sainte Vierge la Sainte Vierge a dit à Fatima que si le pape consacrait en union effective la Russie avec tous les évêques chacun dans leur cathédrale que si donc le pape consacrait la Russie à son cœur immaculé et bien il y aurait instantanément la paix et la prospérité mondiale plus personne n'aurait faim il n'y aurait plus une seule guerre de par le monde et ça a été également dit à la Salette or Jean-Paul II a consacré seulement le monde celui qui s'est approché le plus c'est Pidou en 1952 il a employé le mot Russie et il a il a offert la Russie à la Sainte Vierge mais il n'a pas employé l'expression cœur immaculé et d'autre part ce n'était pas en union effective avec les évêques et il avait également fait une allusion en 1942 au peuple russe chez qui est vénéré l'icône de la Sainte Vierge et c'est à partir de cette consécration du monde avec cette mention de la Russie en 1942 que les alliés ont commencé à gagner alors que jusque là l'Allemagne gagnait mais ce que je veux dire c'est que il y a il y a deux choses pour la paix nous a dit la Sainte Vierge la consécration de la Russie au cœur immaculé par le pape avec les évêques et en ce qui concerne les laïcs la dévotion réparatrice les cinq premiers samedis du mois c'est-à-dire que pendant cinq mois consécutifs chaque samedi les fidèles puissent assister à la messe en esprit de réparation communier se confesser et dire un chapelet au moins pendant un quart d'heure ou méditer également dans un sens réparateur et normalement cela apportera la paix et d'autre part cette consécration doit apporter la prospérité et la conversion du monde entier parce que Sœur Lucie a posé la question lorsque à la Sainte Vierge parce que la Sainte Vierge comme le Christ d'ailleurs sont apparues souvent à Sœur Lucie pas uniquement lorsqu'elle était enfant en 1917 elle lui a dit lorsque vous vous dites que le pape doit consacrer avec les évêques la Russie à votre cœur immaculé est-ce que les évêques orthodoxes sont inclus avec les évêques catholiques puisque l'épiscopat orthodoxe est reconnu comme licite et réel alors que par exemple l'épiscopat anglican est complètement faux si je peux dire enfin l'évêque anglican n'est pas plus évêque que vous et moi puisque Léon XIII même a fait toute une encyclique infaillible après celui qui est curé en 1896 où il prouve l'invalidité des ordinations anglicanes et même d'ailleurs du rituel anglican mais donc elle a posé cette question et la Sainte Vierge a répondu qu'il n'y aurait que les seuls évêques catholiques et que justement cette consécration de la Russie permettrait la conversion des Russes au catholicisme alors que qu'avec la chute du mur de Berlin on voit que les Russes beaucoup sont devenus orthodoxes mais beaucoup sont entrés dans des sectes beaucoup sont entrés dans la franc-maçonnerie et d'autre part je voudrais juste dire quelque chose qui risque de choquer des gens mais tant pis je n'arrête pas d'entendre depuis 26 ans enfin depuis en particulier 89 que Jean-Paul II a permis la chute du communisme or Jean-Paul II a effectivement fait financer entre autres par le Vatican au Solidarnosc qui a effectivement été le point de départ de la chute du mur de Berlin mais le communisme n'est absolument pas mort et Jean-Paul II le savait très bien le communisme n'a fait que changer de nom il s'appelle le mondialisme moi qui ai lu tout Marx et tout Lénine lorsque j'étais jeune très bien numérique exactement et bien il faut savoir que le le socialisme est l'aboutissement du communisme et non pas l'inverse le communisme c'est la lutte des classes afin d'instaurer une classe unique c'est ce que c'est ce que plus ou moins le capitalisme et du communisme sont arrivés à faire sauf que de plus en plus il y a maintenant une sorte de ploutocratie et puis des gens de plus en plus riches avec des gens de plus en plus pauvres mais excusez-moi tout d'un coup vous vous disiez que le communisme est l'aboutissement du communisme mais le socialisme lui-même qui est l'idéal du communisme c'est la disparition des nations au profit d'un super état or qu'est-ce que c'est sinon le gouvernement mondial qu'on nous prépare avec l'Europe qui en est le tremplin cela dit il faut dire quand même deux choses c'est que le pape lui-même a dit qu'il était ridicule de prétendre qu'il était l'opérateur de la chute du communisme il était là-dessus tout à fait clair et la deuxième chose c'est que le pape n'a jamais manqué une occasion de dire l'importance qu'il attachait à la nation en tant qu'éducatrice des peuples dit-il et encore dans son dernier livre Identité nation il revient là-dessus et le présenter aujourd'hui comme quelqu'un qui serait au nom d'une espèce d'humanité vague et confuse un contempteur de la nation c'est un mensonge absolu ce que font naturellement tous les gens qui à la fois détestent le pape ils voudraient l'utiliser à commencer par les francs-macs les socialistes les athées etc et les mondialistes ils mentent naturellement sur ce point le pape était il n'y a pas beaucoup de polonais qui sont anti-nationalisés sans engager de débat marx ou marxiste avec madame je tiens à dire et beaucoup d'auditains l'ont remarqué qu'en tant que marxiste c'est une grande hérétique et c'est sans doute ce qui fait d'elle une bonne catholique mais je voulais juste dire que si cette confusion au sujet de ce que pense Jean-Paul II est permise c'est parce que Jean-Paul II lui-même dit des choses assez contradictoires à ce sujet d'un côté il a toujours été pour l'amour de la nation et de la patrie comme tout bon polonais comme disait Geremek un ancien ministre polonais qui était venu en France et qui avait visité les écoles lorsqu'on lui a demandé c'est Pivot lui-même d'ailleurs qui a demandé à Geremek que pensez-vous de la France et Geremek a dit je n'ai jamais vu un pays qui comme la France apprend à ses enfants à mépriser et à détester son propre pays mais en même temps que Jean-Paul II aimait la notion de patrie et en particulier sa patrie polonaise il a beaucoup favorisé ce qu'il appelait la maison commune avec Gorbatchev un très grand il était non seulement très lié à Gorbatchev mais il a beaucoup aidé pour cette maison commune et Solidarnosc a aidé à une sorte a aidé à la chute du mur de Berlin qui a aidé à l'unification de l'Allemagne qui a permis l'Europe qu'on est en train de faire actuellement qui sera le tremplin du gouvernement mondial Michel Roboulx je vous remercie on n'a pas parlé de votre livre mais vous reviendrez parce que c'est un autre sujet finalement on ne va pas mélanger les deux choses d'autant que je voudrais évoquer avec Eric Lebec la question de la diplomatie vaticale mais votre livre Invisible Infini est un livre absolument remarquable qu'il faut lire c'est un très beau livre et je voudrais que vous reveniez dans quelques semaines très rapidement pour en parler un peu plus à fond parce qu'il mérite qu'on développe et là on a parlé longuement de l'actualité pour ceux qui le voudraient je signale simplement que l'Invisible Infini donc de Michel Roboulx est édité aux éditions François-Xavier de Guibert pour 30 euros oui François-Xavier de Guibert mais qu'on peut me le demander d'édicacer en passant par Mont-des-Vies 14 rue à Mont-Valentin 75-007 Paris merci alors on va donner la parole aux auditeurs pas pour des questions mais pour des commentaires des réactions j'en ai cité quelques-unes au cours de cette première partie d'émission on va leur donner la parole maintenant pour d'autres réactions mais ce ne sont pas des questions une auditrice j'ai retenu du catéchisme que j'ai enseigné aux enfants que Jésus n'était pas venu pour remplacer la foi des ancêtres mais pour la compléter et en faire une relation d'amour je ne comprends pas pourquoi M. de Becquette chez Mme Roboulx font tout pour discréditer ou amoindrir l'immense mobilisation de millions de catholiques après le décès du peuple écoutez ça c'est vraiment des commentaires dont on pourrait nous enfin qu'on pourrait nous épargner faites-nous au moins la grâce de nous écouter et d'écouter ce qu'on dit avant de porter des jugements de cette nature on n'a jamais amoindri c'est complètement ridicule il y a une gigantesque mobilisation du peuple autour de la mort du pape mais ce qu'on a dit c'est que ce n'est pas une mobilisation catholique c'est une mobilisation des gens c'est un peu comme si John Wayne était mort et qu'on l'expose l'abbé de Tanwarne qui est peut-être assez compétent pour le dire nous disait de Rome en direct de Rome tout à l'heure que cette foule ne priait pas ils sont là les gens ils veulent voir ils sont là parce qu'ils l'aimaient bien alors c'est comme comme ils viennent je me souviens aux obsèques d'Edith Piaf aussi les gens escaladaient les pierres tombales au cimetière du Père Lachaise ça ne priait pas ça ne chantait pas ils étaient là ils viennent regarder c'est des badauds bon ben là tout est axé sur l'émotion de nos jours ce que nous avons voulu faire c'est simplement un bilan autant qu'on pouvait le faire en peu de temps dans le monde actuel froid et pourri par l'argent les jeunes ont trouvé en Jean-Paul II un père qui les a aimés est-ce que vous n'oubliez pas dit un autre auditeur que le rôle apostolique d'enseignement de la foi et de ses mystères par Jean-Paul II ce sont les médias qui ont voulu brouiller son image en gommant toute l'intériorité et les temps de contemplation et de prière mais non on ne l'oublie pas parce que nous on a lu des textes de Jean-Paul II on a lu les livres enfin pas tout mais Michel Reboul les a tous lus et donc elle ne l'oublie pas elle le sait très bien nous on ne parle pas à travers les médias on fait partie des médias donc on sait ce que ça vaut donc quand on dit quelque chose ce n'est pas parce qu'on a lu des confrères des jeunes catholiques des jeunes catholiques ont demandé à être réunis dans un stade pour suivre les obsèques du pape sur écran géant Frédéric Deillère délégué à la communication du diocèse de Paris a refusé Mgr André XXIII a dit que le culte de la personnalité c'était fini et qu'il n'avait qu'à aller prier dans les églises pour le repos du pape il n'y a pas tort qu'est-ce que je vous ai dit il n'y a pas tort les musulmans ont le droit de prier dans les rues mais nous catholiques nous devons nous cacher non on peut très bien prier dans les rues mais c'est vrai qu'est-ce qu'ils vont avoir sur un écran de télévision ils vont avoir la foule c'est la foule qui regarde la foule en train de regarder de la foule qui voit passer de la foule pour aller voir la dépouille mortelle d'un pape défunt il y a une confusion formidable quand même c'est chaotique comme pensée tout ça le pape a été très déçu que Chirac renonce à faire référence à la chrétienté pour l'Europe et le lui a dit fermement il aurait mieux fait de l'excommuniel pour avoir approuvé la loi sur l'avortement au moins ça va être un signe fort une auditrice nous dit dimanche soir à la messe de 18h30 à Notre-Dame c'était exactement ce que disait aussi la bête tanouane présent au Vatican en ce moment les gens sont présents mais il n'y a pas de prière mais en revanche ils ont applaudi Chirac et compagnie il y avait également Bob Acker le recteur de la mosquée de Paris qui a été très applaudi à Notre-Dame ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure c'est à dire que ce qu'il trouve bien c'est que tout ça ça soit un choix de toit de copain qui prie une espèce de machin qui est en haut on ne sait pas trop si c'est un vieux grand-père barbu ou une entité ou le grand architecte ou un horloger ou un bijoutier on ne sait pas mais un type là-haut alors on pense que tout le monde est plus ou moins son intermédiaire c'est désolant un ami professeur de théologie qui a connu le pape a dit au départ c'était le digne successeur de Paul VI mais vers la fin il est revenu petit à petit vers la tradition il a même aidé le Christ-Roi un autre auditeur quand les hommes seront au Christ quand les hommes seront au Christ il n'y aura plus ni grec ni juif à dit Saint-Paul c'est vrai oui après un auditeur suggère pourriez-vous réciter tous ensemble le credo ça mettrait un peu de lumière et d'harmonie dans cette conversation plutôt pénible et enfin Serge de Bekets a-t-il écouté oui Serge de Bekets a-t-il écouté le superbe enregistrement de l'Ave Maria chanté par Jean-Paul II avant qu'il soit pape oui moi je l'ai entendu oui moi j'ai entendu autre chose moi j'ai entendu le le notre père en rock exactement même en techno en techno oui voilà non non mais j'aimais bien ce pape c'est vrai qu'il il avait des côtés extraordinairement enthousiasmants mais en même temps voilà on a le droit on n'est pas c'est pas vendu en package enfin on a le droit de dire ça ça me plaît ça ça me plaît pas mais il faut dire qu'il a écrit je me mets pas à sa place je dis simplement voilà il y a des choses qui m'ont gêné qui m'ont fait de la peine qui m'ont blessé et puis des choses que j'ai trouvé bien il a écrit des textes admirables pour les jeunes je suis tout à fait favorable à ce que vous dites et je pense qu'on est en droit de s'inquiéter quand même de voir que l'église post-conciliaire a été une sorte de ventre mou où nous pouvons entrer n'importe qui à condition que ce ne soit pas des gens respectueux de l'histoire de l'église c'est tout Victoria ? oui c'est tout bien je remercie encore une fois Michel Reboul je vous réinvite prochainement on va fixer ça tout de suite enfin hors micro bien entendu pour que vous veniez qu'on parle de votre livre de votre beau livre merci beaucoup enfin un auditeur nous fait une remarque qui est tout à fait juste il dit que il imagine qu'elle supplice ça a dû être pour le Saint-Père de subir l'amputation de sa voix cette voix qui avait porté l'évangile dans le monde entier et dont la qualité merveilleuse se manifestait déjà lorsque je le prêtre il chantait la vie Maria et c'est vrai que parmi les les avantages si j'ose dire de ce pape il y avait cette voix extraordinaire cet accent très très immédiatement reconnaissable qui n'a pas sans doute concouru médiocrement à sa à comment dirais-je à son aura à son aura oui à sa starisation il faut bien dire c'est aussi ça l'explication de la relation qu'il entretenait avec la jeunesse c'était que c'était un peu une star mais il faut dire aussi si vous l'imaginez à 1m40 96 kilos ça n'aurait pas marché de la même manière que le ton qu'il avait et ses discours qu'il avait pour les jeunes étaient vraiment magnifiques il insistait beaucoup sur le don au Christ alors que ses encycliques sont théologiques et très souvent à mon avis beaucoup trop œcuméniques c'est un philosophe nourri à la mamelle des philosophes allemands on rigole pas tous les jours quand même mais en ce qui concerne les jeunes il y a des textes mystiques admirables merci beaucoup il nous reste deux minutes et alors je vais donc donner un message d'un auditeur qui va achever de semer le trouble chez les autres je lis dans le Figaro deux points ou les guillemets début 1964 le primat de Pologne Mgr Wyszynski a proposé six candidats au poste d'archevêque de Cracovie tous refusés par les autorités communistes un haut membre du parti a alors proposé Caroy Ouitiwa proposition immédiatement acceptée par le primat voilà alors je signale je répète c'est pas moi qui le dit je ne suis pas payé par l'éloge par le parti communiste par le Sanhédrin ou par le grand moufti de Jérusalem je lis un message d'un lecteur et c'est le Figaro qui écrit ça c'est pas le libre journal c'est pas c'est pas la presse fasciste c'est le Figaro et après Jean Guitton c'est tout à fait exact et c'est estampillé par Jean Guitton donc rien de plus à dire il faudra s'interrompre comme Guitton connaissait beaucoup de cardinaux de la Curie je pense qu'il était bien informé voilà merci merci Michel Roboul à bientôt merci et nous passons dans quelques instants la deuxième partie de cette émission qui sera j'espère moins controversée ça dépend de quoi vous allez parler bien je voudrais avant de donner la parole à Patrick Goffman évoquer une circulaire ou une monition du conseil supérieur de l'audiovisuel qui nous fait savoir que les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis ou groupements politiques bénéficient d'une présentation ou d'un accès à l'antenne équitable lorsqu'ils rendent compte de la pluralité des positions au sein des partis ou groupements politiques ils veillent également à le faire dans des conditions équitables les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinions en ce qui concerne l'accès à l'antenne les personnalités n'appartenant pas à des partis ou groupements politiques les comptes rendus commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation c'est à dire sur le projet de tour constitutionnel voilà tour constitutionnel doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre pour être honnêteté les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations écrits des représentants des partis ou groupements politiques ainsi que les commentaires auxquels ils pourraient donner lieu dans des natures pas le sens général les services politiques blablabla tout ça ça veut dire qu'il faut que le oui ait la même place que le non c'est ça le même temps d'antenne que le non donc je vais dire maintenant deux minutes de oui parce que comme on va beaucoup dire non sur cette antenne enfin dans mon émission dans les semaines à venir on considérera que ça compense donc oui 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 voilà bon ça suffit ou pas ou non pardon le CSA en jugera voilà je suis bien embarrassé par ce que vous venez de dire Serge de Bekech parce que je regarde la une la couverture du numéro 347 du libre journal qui vient de paraître et qu'est-ce que je vois pourquoi les français doivent voter non par Jacques Chirac tiens c'est bizarre ça pourquoi je voterai non par François Brignot c'est bien la première fois que Brignot est d'accord avec Chirac le oui n'est pas à la une mais si on cherche bien je trouve une brève qui est titrée oui bref trêve de plaisanterie il faut la lire peut-être cette brève oui bien sûr on va la lire dans un instant mais je me reporte d'abord dix jours en arrière puisque certains auditeurs me font peut-être l'amitié de s'en souvenir la semaine dernière mercredi dernier j'étais occupé à me cuire un oeuf et je n'ai donc pas pu leur signaler le numéro 346 du 27 mars du libre journal et vraiment ça vaut la peine d'y revenir même une semaine après parce que nous n'avions pas moins de trois exclusivités et intéressantes pardon j'étais le seul à ne pas avoir encore toussé à l'antenne oui 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 voilà c'est mon tour trois exclusivités quand même qui valent le dérangement d'autant que depuis il me semble que personne ne les a reprises premièrement Florence Aubenas l'étonnante hypothèse du général Gallois qui suppose et qui argumente l'hypothèse qu'elle aurait été enlevée pour gêner la prise de contrôle de libération par monsieur Rothschild ensuite alors que les journaux faisaient la une avec les déclarations fracassantes de monsieur Chirac et de monsieur Hollande qui déclaraient que la circulaire Frankenstein la directive Frankenstein était inacceptable pour la France je viens de les citer nous démontrions avec les faits les dates les lieux et les textes qu'ils étaient co-auteurs de cette directive et des principes qu'ils animent et troisièmement nous révélions et ça non plus je ne l'ai vu repris nulle part que les éditions Bayard ne se contentent pas de publier La Croix et d'y embaucher récemment un rédacteur en chef formé d'abord par le Trotsko-Lambertisme et ensuite par le Libération pendant de longues années mais qu'à présent ces mêmes éditions Bayard éditrices de La Croix publient un roi du porno qui répond à l'aimable sobriquet de John Beirut si je me souviens bien alors ce n'est pas de ma faute que les auditeurs me pardonnent voilà il faut comprenez bien ce qu'on vient de vous dire monsieur Charousset apparemment est-ce que vous avez bien entendu les éditions Bayard font faire des romans pour enfants des livres pour enfants pour adolescents par un auteur qui quand il n'écrit pas des livres pour enfants tourne des films pornographiques sous le pseudonyme de réalisateurs de John Beirut et il fait des films qui sont dans diffusés à la télévision dans les cinémas pornographiques et tout mais il n'y paraît pas d'enfants pour le moment ben non parce que c'est interdit mais c'est non mais c'est rassurant vous ne croyez pas qu'on commence à s'approcher du fond je ne vois pas comment on pourra descendre plus bas alors ça c'était sauvagement résumé le numéro 346 du libre journal le numéro 347 est encore humide des presses et nous retrouvons Jean-Paul II puisque nous avons eu si je comprends bien la faiblesse d'éclater complètement notre maquette habituelle pour donner toute la une toute la place à la une à une belle photographie de Jean-Paul II il reste un peu de place pour annoncer au sommaire les commentaires de l'abbé Guimari prions et réfléchissons les commentaires aussi de notre brillant vaticanologue Eric Arzel à qui vous aviez vous avez Serge cédé la place de l'éditorial et ça vaut la peine de le signaler parce que c'est Eric Arzel notre vaticanologue comme je le disais qui il y a plus d'un mois dans notre numéro du 5 mars donnait faisait cette prédiction je crois que c'est le mot Mgr Tétamanzi pour lui serait le prochain pape le plus probable alors naturellement nous n'avons pas de page tiercée il ne s'agit pas de Paris profane et d'idiotie comme ça il s'agit simplement de faire remarquer que le libre journal que certains parfois croient pouvoir qualifier de bulletin paroissial et bien oui c'est un bulletin paroissial qui il y a un mois rejoint un mois plus tard par la presse internationale donnait Mgr Tétamanzi comme le pape habillé le mieux placé je ne cache pas si ça ne s'entend pas dans ma voix que nous pouvons en être assez fiers de ce pronostic qu'il se réalise ou pas d'ailleurs alors en dehors de cet éditorial d'Eric Arzel nous avons comme je l'ai signalé tout à l'heure un article de Jacques Chirac et tous les bulletins paroissial ne peuvent pas s'en honorer il est sur toute notre page 24 sous le titre Pourquoi nous disons non non à la politique de supranationalité non à l'asservissement économique non à l'effacement international de la France non à une France vassale dans un empire de marchands par Jacques Chirac je laisse les auditeurs les lecteurs découvrir la suite nous avons deux pages de François Brugnot sur le même thème il rejoint Jacques Chirac et lui aussi va voter non il explique pourquoi avec son talent le talent qui a fait de lui une signature historique de la presse patriotique hier et aujourd'hui et nous avons une enquête alors je vais consacrer encore une minute si vous êtes d'accord Serge à ce sujet parce que tous nos auditeurs ou presque tous ont dû s'infuser le site d'action pendant tout le week-end le président d'Actop a exprimé dans tous les médias son indignation de ce que Jean-Paul II s'était permis de mourir en plein site d'action et que je le cite textuellement ce n'est pas une interprétation j'ouvre les guillemets en plein site d'action fermez les guillemets et que cela s'était traduit par des coupures parfois le Figaro le canard enchaîné précise six minutes ont été coupées à cause de la mort du pape dans les heures de site d'action auxquelles les téléspectateurs de France 2 avaient droit et le résultat et le résultat dit crie avec indignation le président du site d'action c'est que les recettes sont tombées de 4 millions d'euros l'an dernier à 3,7 millions d'euros pire une standardiste il fallait appeler le 110 ce n'était pas très compliqué le système habituel pour faire des promesses de non lundi matin une standardiste du site d'action dans le micro de France Inter sans cesser son travail à expliquer allô ici le site au revoir vous voyez dit-elle à France Inter c'est comme ça le site d'action 90% de raccrochage j'emploie je répète ses propres termes et de canulars elle n'a pas précisé s'il y avait des insultes ou des menaces mais enfin on comprend que le pape n'a pas eu très bon goût en mourant en plein site d'action puisque c'était donc l'actualité de l'actualité prévue 46 émissions de télévision en un seul week-end les 2 et 3 avril 46 émissions de télévision et donc les gens d'act-up sont furieux que ça a été abrégé alors ils ont raison d'être furieux parce que et j'en terminerai par là nous faisons 3 pages sur le charity business parce que imaginez-vous que monsieur Crosemary a fait des petits on nous a dit quand on lui a mis la main au collet pour avoir volé 50 millions d'euros à l'arc et distribué le reste exclusivement à ses amis dans la recherche des amis sélectionnés par lui quand on a sorti madame évacué madame Georgina Dufoy responsable mais pas coupable de la Croix-Rouge on nous a dit que c'était bien fini tout ça que les audits les contrôles et les sanctions seraient impitoyables mais voilà un rapport voilà une série de rapports de la Cour des comptes de l'inspection générale des affaires sociales et de différentes directions départementales des affaires sanitaires et sociales dont il appare que toutes les organisations dites humanitaires que ces services ont pu inspecter à 6 fonctionnaires seulement à 6 fonctionnaires seulement il leur faudra calcul le magazine Capital 17 ans pour faire le tour des autres organisations mais la dizaine d'organisations dites humanitaires qu'ils ont contrôlées répètent et amplifient les exploits de M. Crozemarie c'est absolument incroyable nous détaillons sur 3 pages les éléments les plus incroyables les plus scandaleux de ce scandale les virés à Bora Bora les 8000 euros de costumes pour un seul fonctionnaire permanent les salaires à 40 000 francs les voitures de fonction les taxis de Nice à Monaco et tout ça porte sur des centaines de milliers d'euros ah pardon non un million d'euros entiers a disparu au restaurant du coeur téléphonez-leur si vous les retrouvez téléphonez-leur pour leur dire où ils sont un million d'euros ont disparu nous en faisons 3 pages et nous disons nous concluons sur cette question que les écritures recommandaient prescrivaient depuis très longtemps de faire le bien en secret ça n'était pas de la pudibonderie de leur part maintenant qu'on fait le mal en public on comprend pourquoi elles le prescrivaient et peut-être faudrait-il revenir à de tels principes alors si ce numéro 347 dont je viens de parler le numéro 346 du libre journal peuvent retenir votre attention comme d'habitude vous vous envoyez 5 euros ou un carnet de timbre si vous voulez vous abonner pour un an 3 numéros par mois sur 24 pages vous envoyez un chèque de 110 euros à SDB l'ordre du chèque c'est le même sigle SDB 4 places France list 75 010 Paris si vous n'êtes toujours pas persuadé vous pouvez gratuitement retrouver nos archives sur le site internet francecourtoise en un seul mot arrobase non pas francecourtoise point pardon je suis obligé de me francecourtoise point info je suis un âne oh mais non mais non d'ailleurs un âne ne mange pas deux merci Patrick en avant première du prochain numéro je voudrais vous donner une information Claudiu qui est un sans domicile fixe roumain alors roumain il faut savoir dans le langage actuel ça a un sens particulier ça ne veut pas dire forcément roumain ça peut vous l'art dire autre chose par exemple comme marseillais quand on vous dit Rachid le jeune marseillais Rachid il est marseillais c'est tout alors donc Claudiu un SDF roumain de 20 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche sur la nationale 1 à Groslet après avoir grillé un feu rouge une patrouille de police a arrêté le véhicule une Renault 19 dans laquelle se trouvaient trois autres jeunes roumains les policiers se sont alors rendus compte que la voiture avait été volée le 11 mars à Saint-Denis Seine-Saint-Denis que Claudiu roulait sans permis de conduire avec 1,48 g d'alcool dans le sang voilà c'est bien donc le roumain grille un feu rouge dans une voiture volée sans permis de conduire avec 1,48 g d'alcool dans le sang vous dites celui-là ce roumain là à mon avis il va passer un putain de vieux quart d'heure qui va lui laisser des souvenirs jusqu'à ce qu'il retourne en Roumanie et bien je vais vous donner la suite il a été placé en garde à vue et finalement relâché l'affaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet de Pontoise la garde à vue c'est une garde à vue médicale pour être sûr qu'il supportait bien son garde à vue vous boirez bien quelque chose avant de partir classé sans suite par le parquet de vue quelque chose d'un peu inormal ah bon ? je veux dire quoi non ? ah oui je dis quelque chose un raciste appelez les pompiers je vous occupe un normal comme il faut constater et je suis surpris que vous ne l'ayez pas vue c'est qu'il y a bien une loi qui interdit de donner l'origine des gens ah on n'est pas roumain roumain c'est pas une origine ah c'est vous qui l'avez dit c'est vous qui l'avez dit c'est une nationalité oui mais pourquoi quand on dit roumain c'est une nationalité et que quand on dit autre chose ça peut être une race qui d'ailleurs n'existe pas comme vous le savez vous l'avez répété bien sûr puisque même les communistes voulaient supprimer le mot race des textes des textes législatifs ce qui aurait rendu difficile d'ailleurs la lutte contre le racisme oui oui c'est ça qui est difficile mais beaucoup de gens voulaient supprimer le mot race ça c'est sûr ben oui ils ont fini par d'arriver d'ailleurs bon voilà donc si vous voulez rouler griller des feux rouges au volant d'une voiture volée avec 1,50 g d'alcool dans le sang et sans permis de conduire demander genre demander la nationalité romaine non mais on croit rêver franchement mais on croit rêver écoutez l'autre jour il y a un brave type il était au téléphone et il était en voiture il se gare parce que son téléphone sonne donc il se gare à un endroit où bon c'était interdit mais il reste dans la voiture le moteur qui tourne et il répond les flics arrivent ils l'ont verbalisé ils l'ont verbalisé pourquoi ? ils l'ont verbalisé pour savoir téléphoner au volant ben oui pour être garé à un endroit interdit et puis il y a encore un troisième motif de verbalisation que j'ai oublié mais enfin le gars il a pris trois amendes alors il a perdu je ne sais pas quatre points ah oui si il avait débouclé sa ceinture le temps de répondre au téléphone il s'était débouclé bon alors le flic lui dit ne portez pas la ceinture il dit mais je ne roule pas oui mais vous avez le moteur qui tourne et vous stationnez à un endroit interdit ben oui mais puisque vous me dites que c'est comme si je roulais donc je ne stationne pas si si vous stationnez quand même et vous téléphonez au volant alors lui il n'a pas eu il n'a pas été remis en liberté je me demande ce qu'il faut dans la tête de l'agent de police qui peut verbaliser quelqu'un qui téléphone sans ceinture parce que la police n'est pas tenue de mettre sa ceinture et passe son temps à téléphoner de son volant ah oui mais c'est ça qui fait la supériorité du policier sur le commun des mortels Jean-Pierre Raffarin a dit la France est métisse et elle le restera ça c'est très drôle je vous lis ce message parce qu'il le trouve irrésistible c'est vrai qu'il avait dit ça vous vous souvenez la France est métisse et elle le restera alors un auditeur nous écrit en disant cette phrase a catastrophé les grands laboratoires de cosmétologie parce que ses effets commencent à se faire sentir les ventes sont en chute libre motif le métissage c'est la crème à bronzer du pauvre c'est excellent la crème à bronzer du pauvre c'est trop beau papa je voudrais bronzer épouse donc une africaine la ruine des laboratoires Raffarin n'a pas complètement tort parce qu'il est certainement plus facile de se métisser que de se démétisser c'est comme le sel dans la soupe c'est bien ce que disait ce que disait Coluche d'ailleurs qui a failli être le plus grand homme le plus grand homme de France à peu de choses près il a failli gagner le concours organisé par monsieur Drucker le plus grand homme de l'histoire de France le général de Gaulle c'est Bayard qui mesurait 2 mètres 0,7 François 1er était grand 2 mètres seulement 2 mètres Coluche disait le métissage vous prenez un oeuf vous le cassez vous mélangez le blanc et le jaune ça fait du jaune après si vous essayez de récupérer le blanc ma cache bon allez assez dit de bêtises on va parler de choses sérieuses attendez Serge vous me donnez encore la parole à deux auditeurs pour conclure la première partie Serge de Becketch jette du froid alors que les gens sont très enthousiastes pour aller à Rome vraiment ils jouent un rôle très néfaste pas bien Serge Serge doit être un voyagiste qui téléphone et un auditeur mais vous avez raison monsieur de Becketch vous êtes le seul à y voir un peu clair c'est pas de la foi chez tous ces milliers de personnes c'est du sentiment et cela ne vaut pas grand chose vous la voyez c'est difficile de faire plaisir à tout le monde oui mais je me souviens qu'un jour ici à cette antenne je m'étais permis de citer Voltaire qui est quand même parmi toutes les lumières fatiguées la moins stupide et il y a quelqu'un qui avait écrit pour dire qu'il n'écouterait plus jamais les émissions de Serge de Becketch parce que je l'avais cité Voltaire il vous avait agonisé d'injure il l'avait l'injure vous venez de dire que vous êtes déjà venu dans cette émission et vous venez avec une persistance remarquable pour parler toujours de la même chose mais il faut dire que ça ne doit pas changer beaucoup parce que ça ne mérite pas de changer étant donné que c'est une petite une approche la perfection n'étant pas de ce monde une approche de la perfection je parle de votre livre qui s'appelle Versailles des Jardins Versailles et qui est un regard comme on dit maintenant sur les Jardins de Versailles alors je vous ai demandé de venir parce que le temps quand je vous ai téléphoné il faisait beau depuis ça a légèrement changé et ceux-ci entraînent cela sans doute les beaux jours reviendront vous organisez des visites des Jardins de Versailles visites au cours desquelles vous présentez ce qui a inspiré votre livre c'est-à-dire la découverte des Jardins de Versailles j'ai toujours peur quand vous me regardez comme ça parce qu'il a un regard qui dit toi tu vas finir par dire une connerie et je vais bien me marrer non je ne termine pas comme ça d'abord je ne me permettrai pas de vous tutoyer la fin de ma phrase est et je suis patient et je suis patient mais il a déjà dit ça bon bah écoutez alors tenez vous avez la parole gardez-la expliquez-nous votre affaire alors d'abord je ne suis pas du tout content de vous parce que vous m'avez dit que c'était un regard mais je le savais quand je l'ai dit c'est pour ça que j'ai connu et remarquez vous m'auriez pu dire une lecture et là ça serait fini dans un bain de sang vous auriez éclaté de rire carrément non alors voilà je vais faire un petit rappel de la chose j'ai découvert que en utilisant les symboles la mythologie les allégories Louis XIV et j'ai bien dit Louis XIV avait exprimé dans ses jardins sa philosophie et sa foi donc dans un premier temps j'ai fait une sorte j'ai établi une méthode qui permet de décrypter ses jardins une méthode dans laquelle par exemple en comparant les copies identiques versaillais aux originaux on voit que ces copies sont d'assez mauvaises copies non pas parce qu'elles seraient ratées mais parce que Louis XIV les fait modifier et que cette modification est toujours signifiante de même on sait que les allégories sont des choses fort codées or à Versailles des sculptures portent des noms d'allégories et n'en ont pas les attributs et je m'aperçois dans ce regard dont vous parliez que la différence entre l'attribut coutumier et l'attribut versaillais est signifiante et puis aussi l'attribut A2TRI non je précise parce que pardon oui vous savez c'est pas la peine d'être très patient bon j'arrête allez non non je t'en supplie c'est comme vous voilà et puis alors une chose qui est très très importante oui à l'origine de tout c'est que quand on voit j'entends de Versailles on nous dit pour certains illuminés que Versailles est signifiant de ceci de cela qu'il y a une lecture pythagoricienne à faire ou que sais-je et ils plaquent des lectures sur Versailles alors un secret quand même qu'il faut dévoiler c'est que Louis XIV n'était non seulement pas pythagoricien mais était catholique romain et que sa symbolique utilise absolument la symbolique catholique romaine pour exprimer quoi le message catholique romain et parmi ces choses qui évidemment sont importantes dans la lecture dans le code ou du moins dans la méthode de décryptage c'est que Louis XIV a quelques grands amis autour de lui dont un certain Boileau qui est quand même l'auteur de l'art poétique et par ailleurs Louis XIV est le fondateur de l'art classique français et de l'art classique c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu oublié puisqu'on dit classique n'importe quoi classique le sens profond de classique c'est intégré une oeuvre est classique parce qu'elle est intégrée parce qu'elle réfère au cosmos qu'elle s'intègre à ce cosmos alors c'est ce qui fait que dans l'art classique les choses sont reliées entre elles comme elles se relient au cosmos et je vais y revenir tout de suite et donc une chose importante pour lire le domaine de Versailles c'était de trouver quel était le point commun entre un élément et le suivant entre une sculpture et la suivante entre une sculpture et le nom du parterre etc et l'ensemble de ces petites significations ponctuelles d'ailleurs on ne découvre qu'en faisant la démarche complète m'a permis d'établir qu'il y avait dans Versailles deux grands trajets un qui vient du bassin de Neptune qui va se perdre dans le fouillis des coteaux de Satori qui montre le chemin de l'humanisme qui va tout droit en enfer comme l'indique Louis XIV c'est pas un mauvais chemin au départ mais il faut savoir changer et puis les chemins qui viennent de la ville et qui vont se perdre à l'occident dans la lumière du soleil mourant qui sont les chemins vers la bonne mort les chemins de l'honnête homme ce chemin de l'honnête homme est évidemment beaucoup plus complexe que le chemin de l'humanisme en outre les statues se font face elles se parlent elles se répondent elles discutent les choses ne sont pas acquises sur le chemin de l'humanisme le héros marche dans la certitude en ne voyant pas où il va il finit sous la forme de la statue du Bern et il finit précipitant dans le flam alors ce qui est très amusant c'est que tout le monde fait une remarque mais c'était Louis XIV qui est que d'abord c'était Louis XIV je veux bien croire que Louis XIV avait commandé mais il ne s'est pas reconnu et puis il faut comprendre que ces sculptures ne sont là que pour apporter en fonction d'un élément d'elle-même qui est commun avec ce qui précède même si l'histoire de Marcus Curcius ou qu'on vient discuter laisse supposer que lui ne se précipite pas dans les flammes de l'enfer l'ensemble du parcours fait que et précisément pour ce Marcus Curcius au moment où le trajet devient une erreur c'est à dire lorsque l'on croise l'axe de symétrie il n'y a pas de symétrie à Versailles l'axe du château de ce point là au Marcus Curcius il y a 666 toises donc 666 toises pour se précipiter dans les flammes ce n'est pas la peine de tergiverser longtemps pour comprendre qu'il s'agit bien de l'enfer le chemin de l'honnête homme au contraire sont des chemins extrêmement variés et qui mettent en d'abord qu'il faut que les sculptures se font face à face contrairement au parc Terre Nord et Sud elles se font face parce qu'elles discutent parce que les choses ne sont pas acquises parce que les choses sont toujours discutables et de cette discussion naît la lumière je sens que vous avez envie de dire quelque chose non 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 je vous écoute avec passion parce que vous réussissez l'exploit de vous renouveler chaque fois que vous venez parler de votre livre que ce soit dans mon émission ou dans une autre et je trouve ça admirable c'est presque aussi intéressant que la visite des jardins avec vous on attend un peu pour la deuxième couche oui il faut que ça cesse la première maintenant ce que j'aimerais c'est quand même que vous donniez des exemples qui illustrent parfaitement cette démonstration que vous venez de faire il y en a un très beau que vous avez déjà fait mais je ne me lasse pas de l'entendre lequel ? celui de la présence de statues dans des lieux où elles apparemment n'ont rien à faire entre les voyageurs les philosophes ah alors ça c'était une des clés de lecture à l'origine quand on s'intéresse au château de Versailles d'abord on est pris par l'espèce de gang innommable de l'histoire qu'on nous a enseigné qui nous dit grosso modo que Louis XIV était un culte à peu près un culte et autoritaire et qu'il était sale ce qui est étonnant c'est que quelqu'un d'aussi un culte ait réussi à fixer autour de lui autant de génie et qu'il ait réussi à se faire imiter par toute l'Europe pendant plus de deux siècles d'ailleurs je n'aurai pas le temps de développer ça mais l'éducation de Louis XIV a été faite à chaud et à sable et ce n'est pas un hasard Louis XIV est le figliole de Mazarin et Mazarin vient quand même de la famille Colonna qui est la famille qui a mené l'humanisme italien l'humanisme italien n'ayant pas grand chose avec l'humanisme français l'humanisme italien est un humanisme chrétien et dans des plaises au cardinal de Retz Mazarin est un homme infiniment cultivé qui a pris très à coeur sa fonction de parrain du roi et qui l'a éduqué au-delà de ce qu'on peut imaginer vous expliquez dans le livre comment Louis XIV était formé par des précepteurs il écoutait des leçons et ensuite on lui faisait répéter il était pris en main toute la journée par un laïc et un laïc et un libre penseur un libre penseur et un catholique il avait il avait oui Mazarin vient donner deux précepteurs donc le père Poulin et le marquis Lamotte-Levaillet qui n'est pas vraiment un libre penseur on n'est pas au XVIIIe siècle mais qui est quelqu'un qui prend avec une grano salisse voilà est-ce qu'on peut citer à cet instant précis le livre de notre collaboratrice Marie-Claude Monchot brillante collaboratrice du Libre Journal qui vient de faire paraître Louis XIV Enfant j'espère que j'écorche pas le titre aux éditions Techie qui est un livre à la fois charmant comme tout ce qu'elle écrit et très instructif du point de vue que vous venez d'évoquer donc le livre Louis XIV Enfant de Marie-Claude Monchot cette éducation fait que Louis XIV dès l'âge de 5 ans a ses deux précepteurs qui reçoivent des professeurs qui viennent avec un programme précis et enseignent l'enfant devant ses précepteurs et le soir récite au précepteur ses leçons devant Mazarin voilà c'est ça et cela va durer de 5 à 22 ans et les professeurs sont triés sur le volet à ce propos d'ailleurs on s'aperçoit quand on s'intéresse vous avez eu cette chance d'avoir fait des études un peu variées qui m'ont permis de découvrir que Louis XIV possédait parfaitement la trigonométrie sphérique le tracé qu'il donne en particulier des Champs-Elysées qui n'ont jamais été une invention je ne sais pas à qui on l'attribue il y en a plus l'on premier ou je ne sais quelle idée c'est Louis XIV qui fait les Champs-Elysées c'est terminé par l'étoile et l'orientation qu'il donne aux Champs-Elysées est assez connue depuis l'Antiquité 23 degrés 30 nord-nord-ouest c'est symboliquement très fort mais fait que ça s'arrête à la terrasse de Saint-Germain qui n'existe pas à l'époque or de là il ne voit pas très bien la terrasse de Saint-Germain pour une raison simple c'est qu'elle n'existe pas or il donne le point où se terminera cette terrasse ça veut dire qu'il a fait les calculs du centre de la cour carrée du Louvre jusqu'à Saint-Germain et ça c'est de la trigonométrie sphérique qui est un peu rébarbative pour ceux qui en ont fait je le crois sans peine même quand il n'y a pas sphérique la trigonométrie est emmerdante alors si en plus elle est sphérique ça complique tout elle est très amusante voilà alors je vais reprendre l'exemple que vous donnez que je me promène dans Versailles et j'ai compris assez vite qu'il ne faut pas que je réfère à l'histoire qu'on nous raconte à l'époque bien qu'entre temps apparaissent le livre de François Bluche auquel moi je dois beaucoup mais il y a un lieu qui m'étonne quelque peu c'est le carrefour des philosophes le carrefour des philosophes est un carrefour dans lequel il y a cinq statues termes c'est-à-dire des statues qui n'ont pas de jambes mais qui sont des bustes prises dans des gaines et ces statues sont Isocrate Apollonius Théophraste et Lysias et comment s'appelle-t-il notre camarade Ulysse et Ulysse notre camarade Ulysse et alors il est de bon ton de dire voyez à quel point Louis XIV était ignorant il ne savait pas qu'Ulysse n'était pas un philosophe d'ailleurs ajoute-t-on il y a là-bas en face de Circé la conflagration il n'y avait qu'à mettre Platon avec les philosophes et Ulysse avec Circé et d'ajouter moi avec cette humour qui plaît tellement à Serge et bien comme ça Versailles aurait ressemblé à la vitrine d'un grand magasin à l'approche de Noël mais certainement n'aurait pas eu beaucoup de sens en effet Circé face à Platon c'est un peu compliqué mais moi je n'ai pas reçu la science infuse avec l'onction du fonctionnaire entrant à Versailles donc quand je ne sais pas je me renseigne et je dois dire je me renseigne d'autant plus moi j'ai quand même passé un doctorat de philo mais je ne connais pas ces philosophes alors je prends un dictionnaire et je regarde Lysias philosophe athénien exilé d'Athènes Isocrate philosophe athénien exilé d'Athènes Théophras Apollonius philosophe athénien exilé d'Athènes je vérifie quand même parce que les choses étaient étonnantes Ulysse Ulysse sa vie n'est qu'un long exil et donc je comprends à ce moment là que Louis XIV cinq ans avant que son ami Boileau sorte de l'art poétique a déjà fait placer ici fixer les règles de l'art classique la théorie du lieu commun je dis bien du lieu commun qui aujourd'hui a pris un tout autre sens le sens de banalité au sens classique le lieu commun c'est ce qui nous réunit l'artiste romantique cherche ce en quoi il diffère de son voisin en profite pour lui marcher sur les pieds et après se plaindre qu'il est incompris l'artiste classique fait exactement le contraire il cherche ce en quoi on se ressemble parce que c'est ce en quoi on se rassemble et c'est ce en quoi on peut effectivement partager et donc le ce que je comprends là c'est que bien sûr la philosophie a son importance en ce carrefour mais surtout l'exil et je comprends d'autant mieux cette idée que ce carrefour est exilé par rapport au jardin nord dans lesquels les statues représentent les connaissances et que ces statues sont dans le désordre concluons la philosophie étant absente les connaissances deviennent objets ponctuels cumulatifs et ne sont plus intégrés d'ailleurs on est sur le chemin de l'humanisme on s'accumule mais on ne se fait pas voilà c'est une clé de lecture c'est de là que vient cette idée de chercher le point commun entre une statue un élément et le suivant et quand on fait cette chose amusante de lire ça et qui est je dois dire tous les jours je me réjouis d'avoir eu cette idée un peu étonnante on découvre à quel point Louis XIV tenait à insister sur ce lien qu'il l'unissait à ses peuples et comment avec ses peuples il était lié à Dieu et ce premier moment crucial c'est dans la chambre du roi le lit du roi est appuyé contre le mur de la galerie des glaces et dans la galerie des glaces il y a des miroirs et le miroir est un très vieux symbole le miroir symbolise quasiment une identité le miroir l'âme est un miroir les pères de l'église conservent cette identité cette symbolique mais il ajoute autre chose ils disent le miroir a deux faces un côté clair qui est bien le côté symbolisant l'âme et un côté sombre symbolisant le corps or à Versailles le lit du roi est appuyé contre le sombre des miroirs contre le côté corps et le lit d'ailleurs les peintures dans les méthopes autour du lit du roi nous le rappellent ils représentent les quatre évangélistes et dans l'évangile le lit symbolise le corps parce que notre seigneur quand il guérit paralytique ne lui dit pas prends ton corps et va mais prends ton lit et va et de ce fait le lit entre dans la symbolique comme étant symbole du corps et on comprend l'importance que ce lit a à Versailles puisque vous voyez que ce lit a en France puisque il est symbole du corps dans un royaume où le roi incarne ses peuples dans la religion de Dieu incarné quand on visite Versailles ou quand on lit certains livres ou guides sur Versailles il est de très bon ton de se gausser devant l'étiquette moi j'ai peut-être mal appris à l'école on m'a mal enseigné mais je ne sais pas me gausser de ce que je ne connais pas et avant d'aller plus loin évidemment il m'a paru important de connaître cette étiquette alors ce qu'il faut savoir c'est que l'étiquette versaillaise n'a jamais existé ça c'est une très belle invention c'est comme le roi soleil ce sont des choses totalement fausses le Louis XIV est roi soleil il est le onzième un roi en France est roi soleil lorsqu'il vient au pouvoir après une régence Saint Louis est le premier roi soleil Louis XV sera le douzième et Louis XIV personnellement n'insiste jamais sur le soleil par exemple il est beaucoup moins souvent représenté en Apollon que son père Louis XIII l'étiquette que l'on dit versaillaise l'étiquette tout court nous vient de Saint Louis l'étiquette a été écrite par Saint Thomas d'Aquin pour Saint Louis très légèrement modifiée par Henri III au moment où la cour devient légèrement moins itinérante et Louis XIV applique cette étiquette or quand on prend la peine de lire l'étiquette en question avant de la juger qui est quand même une position un peu réactionnaire je reconnais oui un peu passéiste un peu passéiste mais si on donne la peine de la lire avant de la juger on comprend quoi ? on comprend que tout dans cette étiquette est fait pour rappeler que le roi n'est qu'un homme il n'est pas le roi d'Angleterre qui n'a pas le droit de manger en public il n'est pas l'empereur de Chine qu'on n'a même pas le droit de regarder tout dans l'étiquette est là pour rappeler le roi est un homme c'est un homme loin c'est le cousin du Christ mais c'est un homme c'est la raison pour laquelle on ne s'ajouit pas devant le roi de France et le roi se découvre devant tout le monde et toute cette étiquette je l'explique on impose quoi ? d'abord ce n'est pas très rigolo pour le roi mais l'étiquette impose que le roi se réveille en public mange en public s'habille en public en public naît en public en public en public y compris les choses les plus personnelles il mange il dort il boit c'est un homme il ne pourra pas faire croire qu'il est un dieu l'étiquette en somme il faut l'écrire ETH alors l'étiquette en dépit des contorsions de certains visant l'origine de ce mot l'étiquette c'est la petite éthique évidemment c'est la façon de se conduire il y a d'ailleurs je crois me souvenir que quand saint Thomas d'Aquin rédige l'étiquette pour saint Louis il y a une chose qui est très très extraordinaire c'est que saint Louis par humilité veut marcher pieds nus oui saint Louis veut marcher pieds nus et alors là vous sortez un peu de mes compétences mais je me souviens de ces anecdotes quand même saint Thomas vous savez que ces deux hommes s'adorent et ont une passion commune deux passions communes le rire et le vin ça les rend encore plus sympathiques je trouve et j'imagine saint Thomas enfin à l'époque monsieur Thomas d'Aquin disant à Louis IX qu'il faut qu'il cesse de marcher pieds nus et Louis IX insiste qu'ainsi il se mortifie et Thomas insiste qu'il se mortifiera plus tard il est le roi il est la richesse des pauvres et qu'il faut que alors pour pour plaire à son ami Thomas d'Aquin Louis finit par se faire faire des chaussures qui n'ont pas de semelle je trouve ça merveilleux ça serait bien merveilleux alors je reviens à cette étiquette sous Louis XIV on nous dit il faut s'incliner devant le lit du roi ce qu'on aurait pu dire c'est que le roi soit dedans ou pas on s'incline quand même or s'incliner devant le lit du roi c'est s'incliner devant ce symbole très fort c'est s'incliner devant le lit qui nous représente tous qui nous symbolise tous c'est au bout du compte jamais de faire que manifester le respect qu'on se doit à tous et bien ce lit je vous l'ai dit était contre le côté sombre du miroir et la symbolique qui est autour du lit nous fait comprendre que dans son sommeil le roi rêve et il nous entraîne de l'autre côté du miroir il nous entraîne du côté clair du côté de l'âme du côté de la galerie des glaces galerie des glaces dans laquelle il y a 17 miroirs et je permettrai pour certains auditeurs pointilleux de rappeler que l'église est la première à utiliser des symboles c'est pas la peine d'être francs-maçons et on utilisait les nombres 11 et 17 avant qu'il y eût des francs-maçons francs-maçons qui d'ailleurs font la visite d'une façon merveilleuse avec moi j'adore ça et donc il y a 17 miroirs 17 symbolisent la démarche dans la spiritualité on entre dans la galerie des glaces galerie de l'âme où il y a ces 17 miroirs démarches dans la spiritualité galerie qui est éclairée par 41 lustres 41 symbolisant le premier pas de l'homme libre galerie qui donne sur les jardins en turc c'est le moment d'apprendre Serge le turc jardin jardin c'est du paradis on va du côté des jardins du côté de l'âme et là on va faire ce grand chemin où lié au roi il nous entraîne vers ailleurs par des chemins détournés il nous emmène à Apollon Apollon qui va peut-être chagriner certains aujourd'hui qui ne connaissent pas leur histoire de l'art et encore moins leur catéchisme mais toutes nos cathédrales gothico-romanes utilisent la mythologie et pourquoi s'en priver quels sont les peuples qui se sont convertis d'emblée les peuples qui avaient une grande et belle mythologie tellement grande et belle que Freud n'y comprenait rien du tout et les peuples les juifs qui attendaient depuis 4000 ans n'ont pas vu passer l'égyptien dont la mythologie est transcendante de même que celle des grecs quand on s'en donne la peine est magnifique cette mythologie amène naturellement et d'ailleurs c'est pas très étonnant que les grecs adhèrent vite au christianisme quand on connaît la vie d'Apollon Apollon dont la biographie se duplique ou du moins sera dupliquée en quelque sorte par le Christ et l'Apollon dont on nous dit ah c'est Louis XIV qui le matin se réveille devant les quatre saisons j'ai bien cherché les quatre saisons ne sont pas autour du bassin d'Apollon mais au contraire en revanche pardon Apollon ressuscite au pied de la croix du grand canal et ce grand canal il n'y a plus une seule sculpture autour on abandonne le monde mythologique dans lequel on était dans les jardins qui nous a permis de découvrir d'apprendre de comprendre on arrive à la réalité matérielle la réalité historique et on comprend bien qu'ici on est dans la réalité historique parce que les dernières sculptures sont un empereur romain un sénateur romain on abandonne le monde mythologique on entre dans la réalité historique et dans cette réalité historique Apollon ressuscite au pied de la croix du grand canal et la vraie vie la croix symbolise la vie une erreur est de croire que la croix est l'instrument de supplice non ça devient la croix c'est un symbole très fort qui symbolise la matière et le Christ étant crucifié par trois clous sur la croix nous dit il appartenait à mon plan trois symbolisent le plan il appartenait à mon plan de me crucifier sur ma création la croix symbolise cette création symbolise la vraie vie qu'il faut que nous menions pour arriver là-bas à l'occident à la bonne mort la grande étoile qui symbolise la vie éternelle et si on prend la chose d'une façon perfide c'est-à-dire de travers par rapport à la foi on se retrouve perdu dans les broussailles de Satori on se trouve perdu alors c'est amusant sous les sabots mais ce qui est très amusant c'est que ce lieu s'appelle Satori bien avant que les 14 arrivent et que Satori dans le bouddhisme dans le bouddhisme japonais le Satori c'est le moment où on découvre la vanité de tout ce qu'on a fait et c'est bien le cas c'est extraordinaire c'est extraordinaire ce Versailles qui est naturellement orienté vers ailleurs à 23 degrés 30 qui est à côté de Trianon qui est un petit village où il va plus tard construire son Trianon qui n'est pas de petit or qui symbolise le fait que quand on est roi on n'a pas le droit de s'isoler or en vieux français pour dire tu n'as pas le droit de t'isoler on aurait dit Trianon et le lieu où naturellement va se jeter l'humanisme qui à force de se contempler le nombril n'a pas vu ce qui est amusant dans l'humanisme c'est qu'on explique simultanément aux hommes que la terre est excentrée mais qu'ils sont le centre de l'univers on comprend qu'ils sont bancals et bien celui où il se dirige c'est naturellement Satori et Satori en celte ça veut dire le village des artisans je pense que le silence qui a régné sur les colonnes comme on dit dans un autre milieu témoigne de l'intérêt de la visite avec Vincent Berteret même ce vieil agnostique de Goffman était fasciné on est tous suspendus au lèvres de monsieur Berteret et certainement des milliers d'auditeurs alors dépêchons-nous de leur dire de ne pas téléphoner parce que nos pauvres standardistes bénévoles vont être assommés et qu'on va leur dire comment où ils peuvent vous suivre dans une conférence sonore et visuelle cette fois à Versailles alors donc on fait la visite de Versailles ça va être cette année la neuvième année que j'ai fait ces visites et la neuvième année je l'ai fait avec des groupes comme ça puisque à l'époque où je faisais mes recherches évidemment j'emmenais souvent des amis à l'esprit retort et si je vous avais connu à cette époque mon cher Serge je vous ai ramené au premier rang c'est bien aimable à vous et donc cette visite qui part le matin à 11h15 interrompue par un petit pique-nique et qui se termine vers officiellement 4h30 en fait plus souvent 5h 5h15 alors vous avez quand même un reproche le mot paradis c'est vrai vient du Perse vous avez dit du Turc c'est du Perse alors je remercie je remercie c'est la personne qui m'a appris c'est du Farci mais là j'ai été occulté par le fait que je suis tellement empressé d'entrer au paradis turc que je demande pardon et surtout je remercie l'auditeur et par le fait que vous alliez donner le moyen de vous joindre pour suivre cette visite de 11h15 à 16h30 alors le mieux c'est de d'écrire à amdg à anne marie denise jérôme oh jérôme pardon guillaume 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 ou ad majorem de igloria mais tout le monde tout le monde n'est pas passé chez les bons pères donc écrire à amdg 4 rue salomon renac à saint germain en lait renac ça s'écrit r e i n a c h et si un jour on a envie de s'amuser je vais raconter l'histoire de monsieur salomon renac oui c'est elle vaut la peine ah elle vaut elle vaut la peine oui elle vaut son pesant de statuette 78 et alors donc je reviens à 4 rue salomon renac 78100 saint germain en lait pas de téléphone ni de ni de téléphone non à l'adresse électronique on peut écrire effectivement à amdg lié amdg en minuscule at télé2 point fr télé2 t-e-l-e t-e-l-e 2 comme le nom le chiffre point fr point fr oui toujours attaché toujours tout attaché jamais d'espace amdg arrobas télé2 t-e-l-e 2 chiffre 2 point fr pas d'accent sur télé et je peux vous donner les dates alors deux choses ou bien on se joint à une visite qui existe déjà ou bien on peut former soi-même ces groupes c'est ce qui m'amuse toujours le plus et il s'agit pas d'habiter Versailles ou Paris pour venir puisque le groupe qui est venu le plus loin de groupe que j'ai connu à ce jour c'est l'année dernière un groupe qui est venu de Nice mais des groupes de Clermont-Ferrand de Toulouse de Bordeaux j'en ai quasiment chaque année alors les dates pour s'inscrire à des visites c'est au mois de mai le samedi 28 au mois de juin le dimanche 5 et le dimanche 26 au mois de juillet le jeudi 14 juillet je fête toujours la fête du Sacré-Cœur et le dimanche 24 donc le 14 juillet jeudi 14 juillet et dimanche 24 et en septembre le dimanche 11 et le samedi 24 et je forme des groupes à partir du 1er mai jusqu'au 1er novembre attendu que les statues sont ensuite habillées pour résister à la froidure pour permettre aux vieux coincés de visiter Versailles sans être offusqués par la vue des nudités de Pierre il y a certains messages qui sont arrivés ce soir qui montrent que je suppose qu'il y a des gens qui vont visiter Versailles simplement disez-moi ah non ça ne vous concerne pas ça me concerne moi j'ai quelqu'un qui pense que la bande dessinée que j'avais faite avec l'Euro est une bande dessinée pornographique ça lui apprendra à lire des journaux écrits par des imbéciles au lieu de se consacrer à des bonnes lectures comme le libre journal voilà merci Vincent Berthere c'est moi qui le revoit merci Serge et bravo surtout magnifique un très agréable moment très agréable moment mais vous devez toujours venir refaire oui je vais le refaire je pense cette année on va trouver une date pour venir vous avez dit que vous viendriez avec vos amis et je vois qu'apparemment c'est difficile il y en a de moins en moins c'est ça le problème je me tourne à présent dans un tout autre domaine encore non mais c'est il y a quelque chose c'est donc mon ami Guy Leideux qui vient nous parler je l'avais annoncé d'une d'une BD qui quand j'étais enfant faisait ma joie quand nous étions enfants quand nous étions enfants faisait ma joie moi j'allais voir ma grand-mère qui habitait Porte de Choisy c'est très intéressant ce que je vous raconte n'est-ce pas et pour m'occuper dans le métro j'achetais Météor en sortant de la gare Saint-Lazare et je le lisais en allant Porte de Choisy voilà et Météor c'est ce qui m'a initié à la science-fiction et au bon sentiment et au nationalisme militant et militariste parce qu'il y a toutes ces idées là-dedans mais dans le meilleur sens du thème il y a même plus la passion de l'héroïsme du dévouement c'est l'esprit qui coûte vraiment il y a même plus parce que si tu as lu la collection de Météor peut-être pas tout parce qu'il y a 159 numéros mais il est beaucoup question de royauté oui souvent c'est un petit peu anti-nazi oui nous ne l'est pas refait nous ne l'est pas refait alors qui était l'auteur ? alors l'auteur il y avait il y avait trois auteurs si on compte le scénariste il y avait deux frères d'abord au départ les frères Jordan les frères Raoul et Robert Jordan deux dessinateurs qui travaillaient bien avant Météor ils ont débuté juste après guerre ils ont travaillé dans les studios de cinéma ou studios de la Victorine parce que ce sont des méridionaux ils habitaient dans la région de Nice c'est parfait encore une fois non après ils ont travaillé dans une maison d'édition qui s'appelait Publivogue juste après guerre qui éditait des formats à l'italienne c'est des récits complets à l'italienne et puis après ils ont rencontré le grand patron des éditions Artima à Tourcoing donc on remonte dans le nord de la France et là ils ont commencé à créer des personnages tels que Tom Tempest tels que Vigor Tim Lodas et puis en 1953 Météor mais vous savez qu'il n'y avait pas beaucoup de science-fiction dans la bande dessinée à l'époque il y avait des bandes qui venaient des Etats-Unis bien sûr avec Flash Gordon entre autres et puis il y avait Tintin aussi en 1951 50-51 Tintin sur la Lune qui était un des premiers pratiquement il y a dommage qu'il n'y soit pas resté si Tintin sur la Lune c'est 1950 Tintin et les soviets 1922 ah oui c'est pas de la science-fiction ah oui c'est pas de la science-fiction oui parce que le sujet c'est le band dessiné de science-fiction alors Tintin n'est pas de la science-fiction Tintin sur la Lune c'est on peut dire que c'est un peu de science-fiction quand même pour l'époque c'était de la science-fiction mais je ne vous suivrai pas sur ce sujet en 1950 si vous permettez oui je vous en prie que lorsqu'il a écrit sur la façon qu'avaient les japonais et les américains d'agir en Chine ah oui non je parle on dirait ça comme politique-fiction alors que c'était pas du tout non bien sûr que non c'est lui qui nous a appris ces choses-là mais il suivait l'actualité à l'époque il suivait l'actualité de très près vous voulez que je vous donne la réponse elle est dans Météor elle est dans le numéro dans le numéro 1 de Météor que j'ai sous les yeux 1953 le mot science-fiction est nouveau en France mais l'idée n'est pas nouvelle Edgar Poe a la portée le fantastique dans la littérature et Jules Verne il a introduit l'anticipation scientifique oui mon oeil ces deux nouveautés ont donné naissance à ce que les anglo-saxons appellent science-fiction science-faction notre ambition amis lecteurs en créant cet album est de vous amuser en vous apportant une part de rêve de fabuleux et en vous donnant une image de ce que sera peut-être et nous disons bien peut-être le monde de demain entre parenthèses voilà comme on parlait aux gosses de 10 ans il y a 50 ans et donc là les premiers météores voilà ce que ça a donné un véritable intellectuel voilà les premiers météores étaient complètement pétris des théories scientifiques de l'époque bien évidemment puisque dans les premiers numéros on voit que la conquête de la Lune est traduite par d'abord la construction d'un satellite d'un énorme satellite à roues c'était Von Braun qui avait imaginé ça et puis d'une fusée atomique qui allait apporter des éléments pour la construction de ce satellite et puis à partir de ce satellite à roues et bien on enverrait des fusées sur la Lune voilà comment on imaginait la conquête de l'espace à l'époque mais c'est surtout alors c'est un des capitaux privés c'est un docteur qui oui alors les héros on pourrait parler des héros trois héros le héros principal c'est le docteur Spencer le docteur Spencer qui fait venir un jeune pilote et qui lui dit j'ai consulté toutes les fêches médicales des pilotes supersoniques la vôtre est la meilleure vos qualités physiques sont exceptionnelles blablabla en un mot vous êtes l'homme qu'il me faut voici ma proposition voulez-vous être le pilote de la première fusée interplanétaire il répond oui il répond non il répond quoi d'abord surprise d'accord une fusée interplanétaire et comment marchera-t-elle mais tout simplement par cette forme d'énergie que l'on nomme réaction voilà alors là vous aviez raison c'est très réactionnel et ce pilote s'appelait Sam Spad c'était le deuxième héros Sam Spad Spad Spencer Spad et puis un troisième il fallait bien un faire valoir un petit peu farfelu qui s'appelait Texas une question personnelle de Bill Valentine voilà une question personnelle Serge je ne crois pas tout à l'heure vous me demandiez si je connaissais Météor j'étais obligé d'avouer mon ignorance on a à peu près le même âge expliquez-moi vous n'étiez pas beaucoup plus mal élevé que moi mais moi j'ai peur encore maintenant en voyant ça à l'idée de m'être fait prendre par mes parents ou par mes instituteurs comment pour j'avais une mère comme j'étais élevé par une mère veuve j'avais une mère qui était extrêmement ouverte à toutes les formes de progrès je me souviens très bien que quand les premiers rockeurs sont arrivés tous mes copains écoutaient des disques en secret et ma mère disait c'est pas mal du tout ce qu'ils font c'est amusant et puis finalement c'est pas beaucoup plus idiot que ce qu'on aimait nous moi je me souviens me disait-elle que quand j'étais jeune fille mes parents me disaient mais comment peux-tu écouter Trenet et leurs parents à eux leur disaient mais comment peux-tu aimer Dranem et les parents des parents disaient mais comment peux-tu accepter le spectacle du pétomane alors finalement toutes les générations voilà donc ma maman me laissait lire ça en revanche je me souviens un jour j'avais essayé de regarder Subreptissement à travers en écartant un rideau qui donnait sur la salle de séjour le film Le Blé en Herbe et là si j'ai encore deux oreilles c'est vraiment parce que j'avais les attaches solides et pourtant c'était tout ce qu'il y a de plus mais là-dessus non ça transigait pas revenons à la science-fiction des années 50 et puis il y avait très peu de films de science-fiction aussi au cinéma je sais pas si tu te souviens très très peu Robin le Robot c'est même plus tard c'est plus tard non non il y avait une conquête de la Lune je m'en souviens il y a la guerre des mondes qui m'avait très impressionné j'avais 10 ans je crois pas autant que Blanche-Neige mais presque très peur non Fantasia Fantasia m'avait fait une peur ah oui oui avec le le grand cornu et bien donc pour continuer avec Météor pour continuer avec un de ses auteurs parce que le frère Robert est mort assez rapidement et c'est Raoul qui a continué la série et Raoul a été aidé par un scénariste qui s'appelait Lortac oui alias Robert Collard qui était un cinéaste d'animation un romancier et aussi un dessinateur donc j'ai interviewé cette semaine Raoul Jordan qui est toujours vivant il a 82 ans il habite près de Nice c'est pour ça que j'ai réalisé cette interview téléphonique que nous allons écouter je pense tout de suite et bien Raoul Jordan tout d'abord pourquoi cette série de science-fiction en 1953 alors cette série de science-fiction avec trois héros le professeur Spencer et le scientifique le sage posé etc il fallait le contrebalancer par mettons Texas une force de la nature enjoué gros mangeur etc et gaffeur et à côté en plus il fallait le beau ténébreux c'est à dire Spade qui lui était un peu entre les deux mais enfin c'est un personnage assez discret disons il était pilote d'essai au départ voilà c'est ça et puis à ces trois mousquetaires il y en avait un quatrième c'était la fusée ah ben évidemment c'est pas sugar voilà j'avais lu pas mal d'ouvrages de vulgarisation scientifique et entre autres les trucs de Von Braun etc puis vous savez j'étais un grand amateur de science-fiction j'ai lu et relu Jules Verne Wells etc ah ben voilà je vais pas vous les énumérer tous et nous voilà partis dans l'espace parce que je je m'encombrerais pas bien sûr de notions trop techniques j'en ai donné quelques-unes au départ qui sont assez sommaires mais il faut pas oublier que ça s'adressait à des enfants tout jeunes peut-être à 14 ans disons au départ il y avait une certaine fiabilité puisque Von Braun avait fait des projets pour la conquête de la Lune pour l'installation pour l'installation d'un satellite artificiel d'un immense satellite à roues oui bien sûr que vous avez représenté dans les premiers épisodes bien sûr et la fusée au départ était une fusée atomique ah ben oui qui marchait à l'énergie atomique voilà j'avais même fait un schéma intérieur j'étais naïf j'avais fait des chambres qui basculaient suivant l'angle de la fusée vous voyez je n'étais quand même pas tout à fait un scientifique alors on va parler un peu de la fameuse signature R R Jordan oui alors pourquoi R R vous travailliez avec votre frère Robert ? absolument au début nous travaillions nous avons travaillé pour des éditions de Nice et bien d'autres j'ai sous les yeux mais enfin c'est inutile de les citer et on signait R R Jordan parce que souvent se passaient les dessins par exemple dans Tim Lodace dans Tim Lodace c'est un personnage de mon frère alors on faisait le scénario ensemble je faisais tous les crayonnets je faisais les écritures les décors et mon frère faisait le personnage c'est pour ça que nous avons signé d'une signature fraternelle R Robert et Raoul Jordan pour Météor ça se passait de la même façon ? non pas du tout à partir de Météor mon frère a attaqué Vigor je ne sais pas si vous connaissez oui bien sûr et moi j'ai attaqué tout seul Météor alors Vigor entre parenthèses c'était une bande d'assinés de la guerre dans le pacifique absolument et c'est mon frère qui s'en occupait exclusivement quant à moi alors évidemment je me consacrais absolument à Météor et ça a duré force temps en effet je crois jusqu'en 64 Météor ça a duré beaucoup plus longtemps ça a duré de 1953 à 1967 vous voyez les lacunes si l'on compte les petits formats Météor voilà et je crois qu'il y a eu entre 120 et 150 numéros c'est ça ? il y en a eu 159 si je te revoyais vous avez une belle bibliographie ah ben j'ai mes notes tout n'est pas dans ma mémoire tout n'est pas dans la nature ah là là et vous avez encore des originaux de cette époque-là ? quelques-uns figurez-vous que j'achetais moi-même oh on ne les envoyait jamais ah oui vous savez ça a été une aventure chez Artima ils étaient très durs très très durs la cerise sur le gâteau c'était la commission de contrôle d'abord à supprimer tout geste équivoque tout geste agressif disons le port d'une arme ou d'un couteau ou d'un truc enfin il fallait absolument rayer tout ça et même les les aplats noirs vous savez je travaillais Milton Canif a été un grand un maître du noir et blanc pour moi j'étais un peu inspiré même à l'extrêmement mais comme c'était en noir et blanc il fallait des aplats très noirs pour avoir un dessin qui sorte qui soit suggestif oui et puis surtout pour l'espace avec les planètes les étoiles et forcément il fallait que tout soit noir et bien figurez-vous on nous faisait tout raturer à la lame de rasoir au cutter il fallait griser et si un personnage parce qu'on a repris après des albums que j'avais déjà fait il fallait effacer les pistolets ou le bâton ou la matraque ou les coups de poing même les coups de poing une simple petite bagarre anodine il fallait il fallait la transformer et ça donnait pas mal de travail à refaire tout ça et puis dans vos dans vos bandes dessinées il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus en principe dans l'espace à l'époque ça aurait été assez malvenu parce que je vous dis c'était censuré par cette commission de censure qui comprenait non seulement des instituteurs mais beaucoup de prêtres d'ecclesiastiques et alors pensé à un moment j'étais épinglé aux portes des églises mauvaise littérature pour les enfants mais pourtant nos trois aventuriers de l'espace vont découvrir des planètes uniquement peuplées de femmes et bien oui bien sûr pourquoi pas donc là ça n'a pas posé de problème parce que à ce moment là non parce qu'elles étaient disons très décentes pas de décolleté vertigineux pas de nus etc donc on revient au début de météore donc d'abord la conquête de la lune et puis après ils vont découvrir une planète nos explorateurs vont découvrir une planète dans le système solaire qui s'appelait Terra alors c'est en quelque sorte l'homologue de la Terre mais à son début je l'ai repris en quelque sorte au crétacé supérieur appelez ça quand on voulait il y avait des dinosaures il y avait toutes sortes de bestiaux fantastiques et ça a permis évidemment d'épiloguer là-dessus de faire des histoires mais il y a eu pendant un certain temps dans certains milieux scientifiques justement une théorie qui disait qu'il y avait effectivement une planète qui était invisible de la Terre qui se cachait derrière le Soleil voilà en effet oui M. Lortac je crois que c'est lui en a fait un scénario et c'est juste au moment où je me suis marié et je demandais à mon frère de faire ce météore-là et moi je suis parti en voyant à Donos et c'est Robert qui a fait celui-là le seul d'ailleurs alors après cette planète Terra qui est la soeur jumelle de la Terre en quelque sorte nos amis vont aller sur Mars sur Vénus sur toutes les planètes du système solaire puis après ils vont partir au-delà du système solaire dans la galaxie j'avais épuisé notre cosmos alors ils vont rencontrer des civilisations très évoluées ou des civilisations plus primitives oui bien sûr et ils vont être toujours des ambassadeurs de la Terre mais des ambassadeurs pacifiques et non et non colonisateurs absolument et ils aident les opprimés à battre leurs tyrans ils mettent leurs fusées au service des malheureux et donc ils vont se servir aussi des avances technologiques de ces civilisations pour avoir de nouvelles fusées qui vont leur permettre d'aller encore plus loin quoi que c'est toujours Spass Girl oui mais la forme de la fusée la fusée va changer oui vous avez commencé à parler de Lortac il s'appelait Robert Collard de son véritable nom il a commencé vers les années 53-54 comme je vous dis on était débordés de travail parce que figurez-vous on ne faisait pas que ça bien sûr on s'amusait on organisait des fêtes etc etc on sortait des restrictions et de l'occupation c'était une période très noire on ne pouvait plus faire face donc moi j'ai demandé aux éditions de me fournir un écrivain donc il était scénariste de bande dessinée mais il était aussi écrivain oui et puis il avait fait aussi du dessin animé avant-guerre et pendant la guerre ça je ne savais pas oui du dessin animé publicitaire autre question au sujet de de Météor qui dont les premières histoires vont paraître dans le mensuel Spoutnik oui alors pourquoi ça je n'en sais rien monsieur je n'étais pas au courant de nous tenait au courant de rien c'est ça qui est terrible ah oui j'ai appris tout ça beaucoup plus tard oh là là je l'ai appris en 80 000 parce que je vous ai dit vous savez on était un peu comment dirais-je un peu désordonnés avec mon frère on faisait un tas de trucs de fêtes on sortait beaucoup etc et on ne s'inquiétait pas de ça autre série qui va paraître dans Météor mais vers la fin de Météor c'est les Francis c'est en quelque sorte une reprise mais alors avec toute une famille qui part dans l'espace qui part dans l'espace mais c'est d'abord un voyage dans le temps et les scénarios étaient encore de leur tac oui bien sûr voilà et par la suite alors on m'a fait faire de la science voilà alors c'est la science c'est des adaptations des romans du fleuve noir c'est ça c'est ça alors vous avez adopté des romans de grands auteurs du fleuve noir tels que Jimmy Gueux c'est ça Richard Bessière c'est ça Van Staten etc est-ce que vous avez rencontré ces auteurs Jimmy Gueux notamment non aucun d'abord ils étaient à Paris vous savez à l'époque pour voyager c'était assez compliqué et oui on était enchaînés à notre travail il n'y avait pas le TGV bien sûr il y a beaucoup de nostalgiques de Météor qui vous écrivent qui vous téléphonent qui écrivent surtout qui demandent des autographes voilà et il y a même des scientifiques ben oui deux ou trois pas beaucoup quand même mais c'est simplement pour illustrer leur un physicien un professeur de physique qui a fait je vous l'ai dit un cours sur la relativité restreinte c'est une théorie d'Einstein et il m'a simplement demandé d'avoir quelques quelques vignettes pour illustrer son cours qui était en somme concomitante avec sa théorie enfin ça a coïncidé dans certains trucs mais ça s'arrête là mais il n'y a pas d'anciens lecteurs devenus des scientifiques qui vous ont dit ah ben ce monsieur là par exemple non non qui vous ont dit ah ben c'est parce que je lisais Météor quand j'étais petit c'est ça c'est lui ah oui oui et même un autre professeur de physique qui vit à la Guadeloupe qui lui aussi a sauté sur le météore où il est question de l'autre terre du côté du soleil Terra oui oh là là mais il était emballé par ça il m'a même envoyé des photos comme quoi sur Mars il y a des constructions faites par l'homme en fait c'était assez fantaisique ben forcément puisque les nos amis de Météor ils sont passés donc il y a des constructions c'était pas le reste c'est ça voilà il y a des bases donc quand vous ne dessinez pas qu'est-ce que vous faites ? je jardine je bricole je lis énormément de la science-fiction ? pas forcément je suis éclectique j'aime tout d'accord même des revues scientifiques vulgarisées après je peins et je dessine vous voyez que j'ai un temps qui est bien rempli dans quel style ? eh bien alors voilà moi je suis un peu comme le pic de la Mirandole j'ai abordé tous les styles mais si je veux vendre c'est de l'impressionnisme que je fais par contre j'ai fait beaucoup de surréalisme je me suis essayé à l'art abstrait etc j'ai abordé un peu toutes les écoles pour mon goût personnel mais si je veux vendre comme j'ai vendu dans diverses galeries à Paris en Suisse etc je fais de l'impressionnisme et lisez-vous des BD ? non jamais j'avoue que ça ne m'intéresse pas outre mesure j'en ai acheté quelques-unes oui oui qui ont d'abord de véritables artistes je sais pas j'y connaissais Serpieri bien sûr oui quel merveilleux dessinateur c'est fantastique ce qu'il fait oui c'est un peu coquin d'ailleurs oui très coquin en effet mais enfin quel talent ah oui oui tout à fait et des BD de science fiction non j'avoue que non non jamais je lis beaucoup de livres je lis au moins deux ou trois livres par semaine voilà merci Raoul Jordan merci beaucoup au revoir et voilà en conclusion bien sûr la musique extrait de 2001 Odyssée de l'espace ainsi par les Aratoustra de Serge Richard Strauss ah oui pardon j'étais en train de regarder ce que me tendait ma jeune camarade Victoria pour me signaler que oui bah vous ne vous faites pas de votre vol pub Vincent parce que Vincent Bertherey signera son livre Versailles-des-Jardins vers ailleurs vous vous souvenez quand ? samedi prochain à 15h ah bon ça me rassure Divine Pudeur samedi prochain à 15h chez France Livre c'est à dire la librairie du Petit Pont 6 rue du Petit Pont donc 9 avril 15h à 18h30 Vincent Bertherey Versailles-des-Jardins vers ailleurs et puis vous pourrez rencontrer également Michel Godard de Soulages et Philippe Randa qui dédicaceront leurs livres les dernières années de l'Inde française à la librairie du Petit Pont samedi à partir de 15h M. Charousset bonjour bonsoir ça va mieux ? oui vous aviez disparu pendant un moment vous ne voyiez plus nous avions heureusement provisoirement disparu ce n'était que provisoire vous êtes donc je l'ai dit tout à l'heure le vice-président d'Aventure et Tradition et vous reprenez là d'un seul coup c'est de nouveau on repart à nouveau parce qu'on avait eu un petit incident de parcours qui était le fait de notre directeur de camp qui a été mettre ses mains là où il ne fallait pas dans les caisses pour donner un coup de main à un voisin c'est pas une bonne idée qui s'est blessé assez grèvement ce qui nous a bloqué ce qui nous a bloqué l'année dernière on n'a rien pu faire là ça va beaucoup mieux donc on envisage de redémarrer non pas que nous étions arrêtés Franchement que vous précisez parce que c'était plutôt ambigu votre explication de son absence donc il a eu un accident en bricolant en bricolant il a eu un accident en bricolant je préfère le préciser parce que j'aurais pu penser que c'était oui mais vous voyez ma réaction vicieuse tout de suite lors d'un camp ce qui était ennuyeux alors Aventure et Tradition qu'est-ce que c'est rappelez-le parce que les auditeurs sont comme tout soucrans qui viennent de naître et je crois savoir qu'il y en a beaucoup Dieu merci est une association familiale de parents bénévoles qui organise des camps habilités jeunesse et sport pendant les périodes de vacances scolaires et où on propose aux enfants des activités montagnardes telles que la randonnée l'escalade l'alpinisme ce qui est quand même très consistant et ce qui est d'un domaine très intéressant pour les enfants puisque nous considérons que ces activités sont de nature à développer chez l'enfant des qualités physiques morales et qui pourront l'aider dans son avenir je pense qu'ils en auront grandement besoin et ça a fait ses preuves puisque nous excitons déjà depuis au moins une bonne dizaine d'années et puisque même professionnellement il y a eu des événements heureux puisque nous avons des gens qui étaient chez nous en tant qu'aventure et tradition en tant que élèves ensuite en tant que cadres et qui ont fini professionnellement dans les chasseurs alpins ah très bien oui parce que vous votre domaine de prédilection c'est la montagne et la mer aussi et la mer aussi mais pour l'instant nous sommes plutôt montagnards plutôt essentiellement montagnards avec la randonnée l'escalade et l'alpinisme et dans les cas de l'alpinisme nous faisons appel à des guides de montagne ce qui explique puisque nous allons y venir les prix pratiqués puisque nous avons nous avons un encadrement qui est bien sûr tous les cadres sont diplômés et je disais donc les cadres sont diplômés et le directeur évidemment a besoin d'avoir des connaissances là aussi très particulières c'est la raison pour laquelle nous sommes tombés en panne de directeur parce que on ne peut pas le remplacer comme ça on ne peut pas improviser et puis il faut un état d'esprit particulier c'est pas n'importe quelle association de jeunesse voilà c'est pas n'importe quelle association et donc c'est quand même relativement pointu ce qui nécessite un équipement là aussi assez relativement cher et donc ce qui explique après en partie les prix qui sont pratiqués parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'est un peu cher quoique nous n'ayons pas modifié nos prix depuis de nombreuses années et puis encore une fois je me répète un peu parce que je vous en prie bien que ce soit compris c'est pas simplement un endroit où on envoie des enfants avec des moniteurs qui les emmènent sur la plage pour se poser les fesses sur le sable et rentrer le soir pour regarder la télévision c'est pas ça du tout c'est un véritable camp d'aventure et de tradition c'est à dire qu'on sait de la formation en même temps morale et physique vous faites de la montagne avec l'esprit montagnard on fait la montagne avec l'esprit montagnard donc ça peut pas être confié n'importe qui on n'hésite pas à faire bivouaquer les enfants à 2000 mètres d'altitude on passe la nuit à la belle étoile et on a le plaisir de se réveiller au petit matin pour attaquer la montagne d'être réveillé par les calmes de tout il y a bien sûr dans les endroits que nous avons choisi la possibilité de voir des choses assez extraordinaires et il est certain que les enfants ont besoin d'une condition physique s'ils ne l'ont pas ils ont intérêt à l'acquérir le plus vite possible parce qu'on va les solliciter dans l'effort vraiment d'une façon continue pendant 15 jours sans en abuser mais les âges les âges de 8 à 18 ans 8 à 18 ans de 8 à 18 ans et naturellement l'effort est proportionné l'effort est proportionné et l'effort est adapté aux capacités de l'enfant bien entendu il faudra laisser entendre ici qu'on va leur demander de faire quelque chose qui n'est pas possible par exemple les enfants de 8 ans ne font pas des marges de plus de 50 km par jour il faut quand même être clair ne croyez pas ils sont aussi proches de la vérité mais vous êtes effectivement très proches de la vérité mon fils à 6 ans faisait avec moi des marges de 30 km oui et ça marche très bien les enfants il faut les battre un petit peu en fin de parcours mais autrement oui et puis ils ont une grande souvent ils ont une grande fierté moi j'ai vu je faisais de la marche avec eux je dis mais t'as l'air fatigué alors il n'y a qu'à dire à un enfant t'as l'air fatigué alors ça c'est c'est l'aiguillon qui 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 tout à coup lui fait oublier sa fatigue voilà donc un sens de l'effort il reste 2 minutes pour nous donner l'adresse et les prix je suis désolé de vous bousculer mais est-ce que c'est mis tout de suite les questions alors les prix c'est mixte c'est mixte oui tout à fait c'est mixte alors les activités vous pouvez y aller vous avez la mixité je précise que la mixité se limite aux activités bien entendu oui étant entendu que chacun est logé bien séparément là aussi je pense que par les temps qui courent il vaut mieux le préciser alors les prix enfants de moins de 12 ans 450 euros le séjour de 15 jours c'est pas cher pour se débarrasser de ces mômes je trouve surtout par rapport aux activités qu'on leur propose c'est ça qu'il faut voir c'est quand même très pointu c'est quand même très spécifique nous sommes les seuls à proposer cette activité dans le domaine de la montagne alors je me dépêche les enfants donc de plus de 12 ans 520 euros 520 euros le séjour pourquoi il faut l'expliquer rapidement parce que les activités sont justifient l'intervention parfois le guide de montagne c'est quand même très pointu l'adhésion familiale pour tout le monde est de 34 euros ça veut dire c'est pour une pour chaque famille l'assurance FFME bon ça c'est obligatoire les 25 euros après il s'y ajoute le transport SNCF mais peut-être c'est pas la peine de non mais ça chacun voit parce que chacun voit parce que ça va coûter pour les enfants de moins de 12 ans environ 46 euros et pour les enfants de plus de 12 ans 88 euros pour le voyage et les retours d'accord donc il faut compter 600 euros à peu près il vous reste une demi-minute pour nous donner l'adresse alors pour donc pour nous contacter alors pour la région parisienne le 01 39 82 01 37 c'est un téléphone fax vous pouvez même éventuellement faxer je répète 01 39 82 01 37 ça c'est la région parisienne puisque nous sommes implantés dans toute la France je le précise alors province 05 63 24 26 99 là aussi téléphone fax le prochain camp c'est quand du 1er au 15 juillet du 1er juillet au 15 juillet première quinzaine de juillet vous reviendrez avec ce que je voudrais bien c'est que vous nous ameniez des monos oui tout à fait je voulais le faire aujourd'hui mais je n'ai pas réussi à avoir quelqu'un de disponible donc on refera une émission avant assez vite pour que les parents puissent en savoir plus mais déjà ils savent qu'ils ont cette possibilité dans les 15 premiers jours de juillet il faut préciser qu'il y a une tenue montagnarde qui est obligatoire pour se renseigner à propos de cette tenue il faut appeler le 01 39 60 61 53 voilà je suis obligé de vous couper la parole nous n'avons plus d'antenne merci monsieur charousset à bientôt vous reviendrez je vous donnerai beaucoup plus de temps non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours la semaine prochaine c'est Amish d'ici là que Dieu nous garde